Générique ... Bonsoir tout le monde, bienvenue sur The UAP Show, je suis Paul Pluma. Le mystère des zones vous intéresse, les récentes déclarations de la NASA, du Pentagone, du Congrès vous intriguent. Eh bien, vous êtes au bon endroit, nos chroniqueurs et nos invités tenteront de répondre à vos questions, je dis bien tenteront, parce que, comme à notre habitude, The UAP Show, vous repartirez plus d'incertitudes que des certitudes. À notre habitude, je suis accompagné de Joël Bloss, du coup, relation publique pour The UAP Show, et activiste UAP. Bonsoir les amis. Thibaut Canutti, historien et ufologue, tu as écrit plusieurs bouquins, enfin voilà, on ne te présente plus. Bernard Tohanel, journaliste d'investigation et aéronautique, et notre très cher parrain, Egon Kragel, écrivain, philosophe et musicien. Comment vous allez tous ? Très, très bien. Excellent. Eh bien, écoutez, au top, moi je suis ravi d'être avec vous ce soir pour cette deuxième émission de l'année. Déjà, je tenais tout d'abord à remercier notre communauté qui nous suit depuis un peu plus de six mois désormais. On a passé cette nuit la cape des 2000 abonnés, ça se fête. Franchement, on a fait, c'était génial, et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, notre première émission, c'était nous cinq. Absolument, oui. Voilà, c'était déjà nous cinq, donc la boucle est bouclée aujourd'hui, on se retrouve. Voilà, on avait commencé avec moins de 100 abonnés ensemble, et là on est avec plus de 2000, et on va passer une super émission ce soir pour parler du bouquin d'Egon. Mais avant tout, Thibaut, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Egon Kragel, malgré que je ne pense pas que ce soit nécessaire pour la plupart de nos téléspectateurs ? Avec grand plaisir, je le fais avec d'autant plus de plaisir qu'en ufologie, quand on est comme moi, ou notre oncle Bernie, un vieux barbon de l'ufologie, on a tout plein de connaissances, tout plein de gens qu'on finit par connaître, mais finalement, les personnes pour qui on a de l'amitié, c'est un peu plus rare. Et moi, je peux dire qu'Egon, il fait partie de ceux-là. C'est une personne que j'admire beaucoup. Bernard, il faut que tu mettes ton son en stand-by quand tu tapes sur le clavier. Non, mais je ne tape pas. Je crois que c'est moi, pardon, je coupe. Pardon, alors on t'entend super bien quand tu tapes. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors, c'est très difficile de faire la biographie, même si on a évidemment quelques éléments de Egon, parce que j'ai l'impression quand même, Egon, que tu as eu plusieurs vies, plein de rêves, puisque là, tu te dis toi-même dans la petite bio que tu nous as fourni que tu voulais être dompteur de tigre. C'est vrai. On va percevoir que c'était quand même un peu risqué comme boulot. Je me suis rendu compte qu'il avait un équipement lacératoire non négligeable entre les dents et les griffes, et j'ai décidé de faire autre chose. Voilà. Je les aime d'amour toujours, d'amour toujours. Et puis, du coup, tu as traîné dans la nuit parisienne, je pense, pendant de nombreuses années. Tu m'as montré des images de toi avec Bowie, tu as fréquenté Prince. Je pense que tu as été vraiment, dans les années 80, à un moment donné où ça bougeait beaucoup. Il y avait une forte ébullition. Et ce n'est pas étranger au fait que tu te sois toi-même lancé dans la musique. Tu as publié, produit un certain nombre de 45 tours à l'époque. Un album magnifique qui s'appelle All the Glory, qu'il faut absolument écouter, qui se trouve sur toutes les plateformes de streaming. On n'est pas obligé d'avoir l'album, il est sur YouTube aussi, et où tu te dévoiles à vraiment tous tes talents de musicien, avec une voix qui me suggère, Penmel, Elvis Presley, Chris Isaac. Il y a même quelque chose un petit peu d'irlandais dans ton son, dans ta musique, dans cette réverbe très bien maîtrisée. Et moi, je suis un fan vraiment absolu de Egon, musicien. Alors, comme je te disais, tu as plusieurs vies, parce que tu as aussi fait de la radio pour Couleur 3 en tant que chroniqueur en Suisse. J'ai bossé pas mal en Suisse, oui. Voilà, pour RFI, pour Europe 1, même sur France Inter. Donc, tu es vraiment aussi un homme de radio. Et ce n'est pas étonnant, du coup, qu'on te retrouve aussi beaucoup à l'antenne de BTLV, où tu fais merveille par ton talent de compteur, pour nous immerger dans des histoires, dans des cas d'ovnis que tu vas dénicher au travers d'une abondante documentation. C'est un truc qu'on a mis tout le temps entre moi. Je crois que tu es vraiment très, très, très documenté. Egon, c'est quelqu'un qui va aller chercher les sources premières, les revues oubliées pour apporter toujours un soin extrême aux détails et aux sources. Donc, lorsqu'on feuillette un bouquin d'Egon, on est toujours frappé par ça. C'est vraiment quelqu'un qui effectue un travail presque de documentaliste au sens noble du terme. Alors, la musique, je parlais de ton album How the Glory, mais tu as fait aussi, en 1996, un album hommage au Tché, El Tché Vive, qui a été trois fois disque d'or. Qui a été numéro un en Russie, qui a été numéro un en Cuba, qui a été numéro un en Turquie. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Donc là, c'est vraiment un truc qui a vraiment, vraiment cartonné. Tu as travaillé avec plein d'artistes latino-américains. Des magnifiques artistes qui m'ont fait confiance. Toute la famille Parra, Angèle Parra, le fils de Violetta Parra. Les gens qui connaissent l'Amérique du Sud savent à quel point ce sont des artistes essentiels. Avec la famille de Tawalpay Chupanky, avec la famille de Victor Jarrah, avec Soledad Bravo, qui est une des plus grandes chanteuses du continent sud-américain. Voilà, ils m'ont fait confiance, je les aime. Et c'est vrai que ce commandant, ce commandant au front d'étoiles, a été une grande découverte pour moi. Je peux vous raconter en deux mots l'anecdote, si vous voulez. J'étais à Buenos Aires, à Buenos Aires, dans le détroit comme ça, de ce grand fleuve immense. Et il y a un endroit qui s'appelle El Tigre, et c'est un endroit de villégiature où la plupart des gens de Buenos Aires, les porteños comme on les appelle, vont se reposer le week-end. C'est absolument magnifique, il y a des colibris, c'est un endroit magnifique. Et j'étais là, avec des amis qui m'avaient amené pour découvrir El Tigre, au bord de cet immense fleuve, à la couleur de peau de lion, comme le disait Lugonesse, un poète. Et à un moment donné, un monsieur est venu s'asseoir à côté de nous, et c'est un monsieur, vraiment l'image du tanguero argentin, avec les cheveux plaqués comme ça. Et il me dit à un moment donné, vous savez, c'est ici exactement que Ernesto a fait sa première crise d'asthme. Ernesto ? Qui est Ernesto ? Et en fait, ce monsieur faisait partie de la famille Guevara, et il m'a expliqué qu'Ernesto, c'était le Che Guevara, qui tout petit avait fait sa première crise d'asthme là, en se baignant dans ce fleuve. Et ça m'a donné envie de savoir qui était cet Ernesto, parce que je connaissais, j'avais vu des posters, j'avais vu des t-shirts, mais qui était-il réellement ? Et je me suis promené en fait en Amérique du Sud, sur ses pas, jusqu'en Bolivie, et j'ai découvert un homme absolument magnifique, qui est injustement décrié aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui critiquent le Che n'ont jamais mis les pieds en Amérique du Sud, je pense, parce que quand on découvre l'Amérique du Sud, on comprend que l'indignation d'Ernesto Guevara était absolument légitime. Ouais, alors d'ailleurs c'est marrant que tu parles du Che, parce que dans notre émission consacrée à Kennedy, on a, même si je suis passé un peu rapidement sur cet aspect-là, mais on retrouve derrière, notamment ceux qui l'ont assassiné, les mêmes qui se trouvaient derrière le complot contre Kennedy. Absolument, absolument, ce sont les mêmes, tu as raison, Thibault. Et est-ce que vous aviez, petite anecdote, mais je vous raconterai ça un autre jour, parce que je travaille dessus, est-ce que vous saviez que son copain discutable qui s'appelait Fidel Castro a été témoin d'une apparition d'OVNI ? Est-ce que vous saviez ça ? Oui, j'en avais entendu parler-moi de ça. Je vous raconterai ça un jour, je vous raconterai ça un jour. Tu ne veux pas en parler à notre audience ? Non, non, parce que je travaille dessus à l'heure actuelle, je suis en train de rassembler des tas de documents, et voilà. Alors, oui, je vois que quelqu'un me dit que Lutchen n'était pas un ange, non, effectivement, c'est tout à fait vrai, ce n'était pas du tout un ange. Mais il faut voir que faire une révolution, à un moment donné, c'est un choix de vie philosophique, et se battre contre une dictature en place, effectivement, fait qu'on doit complètement se débarrasser de ses ailes d'ange. Maintenant, effectivement, les actions sont violentes, mais il faut lire ses œuvres, il faut voir. Je crois que c'est très difficile de juger comme ça, à l'emporte-pièce. Et comme je le disais, il faut vraiment se replonger dans cette Amérique du Sud qui était d'une violence absolument inouïe, absolument inouïe par rapport aux populations amérindiennes, Il a écrit un bouquin, Lutchen, sur son voyage en moto, dont j'ai oublié le titre, mais qui est absolument génial. Oui, c'est le voyage en motocyclette, et il y a eu un très beau film qui a été adapté avec Garciel Blu. Alors, Egon, quand même, je termine ta biographie. Tu as aussi eu une collaboration très étroite, sans transition, désolé, avec la belle Marie Lafford, dont tu as fait une biographie, tu as réalisé un coffret compilation de quatre CD. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu as une passion bien compréhensible pour Marie Lafford, qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a été quand même une… Marie, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. C'était une artiste absolument magnifique. Marie était douée à l'extrême, absolument douée à l'extrême. Elle écrivait magnifiquement quand on écoute les chansons dont elle a signé les textes, qui sont d'une beauté absolument renversante. Marie était une comédienne grandiose, vraiment. Et elle était très, très drôle. C'était quelqu'un d'extrêmement drôle. J'ai des tas de souvenirs. J'ai passé plein de dîners comme ça, en tête à tête avec elle, devant un verre de vodka. Elle me racontait des tas de choses et on riait énormément. C'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Elle dort pas loin de chez moi. Moi, j'habite dans le 11e, à côté du Père Lachaise. Et je vais souvent la voir. Et alors, pour en venir à ce qui nous réunit, évidemment, à savoir le phénomène ovni, tu es depuis bien longtemps, en fait, passionné par ces mystères célestes. Tu as été un peu mordu par certains récits que tu as pu entendre à la table de ton père, qui était un haut-gradé de l'armée, un colonel, qui recevait assez régulièrement des amis pilotes qui lui confiaient un certain nombre de récits qui ont sans doute préparé patiemment cette passion. Mais tu as tardé à te lancer dans le landerneau ufologique, en tout cas d'un point de vue littéraire, et tu fais une entrée fracassante dans la littérature ufologie avec un bouquin absolument remarquable paru en 2010 qui s'appelle « OVNI, enquête sur un secret d'État » que tu as co-écrit au Cherche-Midi avec Yves Coupri, et qui vraiment, alors sans flagornerie aucune, moi je dis, si vous devez commencer par un bouquin en langue française pour bien vous camper sur la nature de ce phénomène et sur les grands dossiers ufologiques, vraiment une synthèse remarquable, c'est ce bouquin. Oui, on a écrit ça avec Yves Coupri, on a écrit ça ensemble, Yves qui est un ami journaliste, et c'est vrai que c'était un moment incroyable parce que ça a été édité par le Cherche-Midi qui à l'époque avait eu vraiment confiance en nous disant « faites un bouquin, mais très sérieux ». Donc on s'était lancé et on a eu peu de temps en fait pour le faire, c'est pour ça qu'on s'est mis en tandem pour écrire ce livre, et ce livre a bien voyagé et a eu une belle exposition en fait. Oui, c'est un bouquin vraiment encore une fois très documenté, très sourcé, donc voilà, pour ceux qui voudraient découvrir le phénomène, qui voudraient en savoir plus, je pense que ça reste vraiment un bouquin de référence sur le dossier vu dans une perspective mondiale en plus. Et puis, quelqu'un demande ce qu'est devenu Yves, Yves va très bien, on se parle très souvent, il a écrit des romans, il a écrit un roman dernièrement qui se passe justement en Amérique du Sud parce qu'on partage cette passion, et il va très bien. Il va très bien. Et puis donc, depuis 2021 maintenant, aux éditions Max Milo et BTLV, tu publies tranquillement un bouquin par an. Donc, il y a eu OVNI, les douze dossiers que le Pentagone ne s'écoutent pas en 2021, OVNI, qui sont nous en anglais, le livre noir de l'ufologie, et puis là, le dernier pour lequel on te reçoit, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. Et moi, j'avais tout de suite une première question à te poser par rapport à ces bouquins, spécialement les derniers. Alors voilà, dans ces bouquins, tu nous démontres ta fine connaissance du dossier, et puis comment toi tu fouilles les cas. Ce que j'avais envie de te demander tout de suite, c'est comment est-ce que tu sélectionnes les cas ? Parce que moi, je connais ta documentation, je sais que tu vas lire en langue anglaise les vieux numéros de la Flying Social Review, vraiment les classiques de l'ufologie. Donc, tu as une documentation qui est abondante. Qu'est-ce qui fait que tu retiens un cas ? Je sais bien que ce n'est pas simplement sa médiatisation, il faut qu'il y ait d'autres choses qui attirent ton attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait pour toi un bon cas en ufologie ? Je dirais que c'est son étrangeté. Ça peut sembler étonnant, mais c'est son étrangeté parce que le regard que je pose sur ce phénomène m'amène à considérer que l'étrangeté est une donnée importante pour nous. Sans doute parce que, je pense souvent à la phrase de Jean Cocteau, Jean Cocteau disait à Aimé Michel à l'époque, il doit y avoir de l'ordre dans le désordre. Et c'est ce que je cherche, si tu veux, à l'instar de ce magnifique magicien en fil de fer qui était Jean Cocteau, c'est-à-dire que je me dis, cette étrangeté doit avoir une raison. Et c'est vrai que l'étrangeté, il n'y a pas que l'étrangeté, mais je crois que c'est sans doute la première équation de ce phénomène que je retiens, voilà, l'étrangeté. Parce que je suis sûr qu'il doit y avoir, je ne sais pas, une probabilité sérielle dans tout ça et que cet ordre sous le désordre, on ne le voit pas, mais c'est peut-être là. En tout cas, c'est ma démarche, elle est peut-être vaine, elle est peut-être, en tout cas, elle est personnelle. Je pense que l'étrangeté nous parle de quelque chose. Voilà, ce qui semble ne pas correspondre à notre banque de données nous renseigne sur quelque chose d'autre. C'était un peu la démarche d'Emme Michel qui disait « je cherche la raison d'une intelligence non humaine ». Il y a un peu ça. C'est aussi le travail de Jacques Vallée, quelqu'un que j'aime infiniment, qui aussi a fait sortir le dossier des rails des boulons bien connus. Je crois que l'étrangeté peut nous parler d'autre chose. Il y a quelque chose de plus grand que nous et c'est peut-être ça que j'essaie, avec humilité, et autant faire se peut, d'entrevoir, même pas de comprendre, d'entrevoir. C'est une excellente question que tu as posée. Excuse-moi, Thibaut. Ça m'a inspiré une autre question, une excellente question. Qu'est-ce qui fait d'un cas à un bon cas pour toi, Egon ? Tu as parlé de son étrangeté. Maintenant, je vais te poser la question inverse, entre guillemets. Qu'est-ce qui en fait sa crédibilité, selon toi ? Parce qu'il y a des doudingues qui racontent des choses un peu trop farfelues sur les réseaux. C'est très étrange. Ce n'est pas pour ça que le cas en est crédible. Absolument. Comment tu discernes le vrai du faux ? Enfin, du moins, comment tu essayes de le discerner ? Alors, il se peut très bien qu'au milieu de tous les cas sélectionnés, il y ait un hoax, ce qu'on appelle un hoax. Maintenant... Un canular, en français. Maintenant, je resterai sensible au témoignage. Et déjà, quand on voit à quel point un témoin va subir des effets délétères suite à ces témoignages, on peut se dire que l'intention première de cette personne n'était pas de se mettre en lumière ou de chercher une attention exagérée. Et puis, c'est souvent... Ce que j'aime dans ces cas, enfin, dans une grande partie des cas que je sélectionne, c'est impromptu. C'est-à-dire que les choses se passent au-delà du désir des gens. C'est-à-dire, c'est vraiment l'accident, cet accident qui est le destin, qui fait qu'un jour, on est confronté à quelque chose d'absolument non prévisible. Si vous regardez ces cas, la plupart du temps, c'est ça, c'est des gens qui ne s'attendent pas du tout à ça. C'est cette dame qui dit au revoir à son mari un matin d'hiver et qui, d'un seul coup, est confrontée à des espèces de créatures incroyables qui rentrent chez elle. Un chasseur qui chasse à l'arc et qui se retrouve perché dans un arbre parce qu'il y a des créatures insensées, etc. Trois petites brésiliennes qui rentrent chez elles après avoir aidé une amie à déménager et qui disent avoir vu une créature très étrange accroupie le long d'un mur et cette créature qui est en couverture du livre. Oui, là tu parles du cas de Varginha, d'ailleurs on va y revenir. C'est la créature de Varginha, oui. Très bonne analyse, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu regardes un témoignage d'OVNI, avant de regarder l'OVNI, tu regardes le témoin et t'apprends à connaître qui il est, ce qu'il a vécu, son vécu, sa vie, sa profession. C'est essentiel, c'est absolument essentiel. C'est pour ça par exemple que le témoignage... Son avant et son après rencontre parce que ce facteur qui est... Dans l'écriture scénaristique au cinéma, on appelle ça l'élément déclencheur, c'est-à-dire cet élément qui arrive dans ta vie, qui crée une disruption dans ton quotidien et qui fait que maintenant tu as un objectif à atteindre et moi je vois la même chose dans les OVNI. C'est-à-dire que quand il y a un témoin d'OVNI qui observe un OVNI, ça agit comme un élément déclencheur dans un scénario, dans une histoire. La personne se retrouve tout échamboulé, sa vision du monde échamboulée et cette personne-là se retrouve avec un objectif, soit de dire sa vérité ou autre. Mais en tout cas, c'est toujours beaucoup de... Socialement et psychologiquement, c'est toujours très difficile à supporter. Absolument. c'est un véritable bouleversement, c'est une déflagration, c'est un tsunami dans beaucoup d'histoires humaines. Il y a un avant et un après, ça c'est absolument certain. Moi, ce que je voulais dire quand même aussi à ceux qui seraient bientôt acquéreurs de cet ouvrage, qui est vraiment un très très bon bouquin, ce n'est pas simplement une collection de cas, c'est que vraiment, tu as pris soin, moi je suis très sensible à ça, à citer tes sources et tu ne termines jamais un chapitre sans citer les sources et donner le moyen à tes lecteurs d'aller chercher les sources de presse, d'articles sur lesquels tu t'es basé. Donc ça, ça me paraît une démarche qui est assez rare. J'ai un postulat, si tu veux, c'est que je ne m'affirme rien. Comme je dis, je suis un passeur d'histoire, donc j'essaie de raconter une histoire de la façon la plus exhaustive et la plus précise possible et je mets les sources, c'est-à-dire que je laisse le lecteur, je laisse l'intéresser continuer ce chemin et tirer ses propres conclusions. Je n'impose rien, je ne suis personne pour imposer quoi que ce soit. C'est parfait parce que c'est tout à fait la philosophie du UAP show. Mais tu n'es pas notre parrain pour rien, Egon. Je suis fier d'être votre parrain, vraiment, je suis très très fier. On est fier également. Peut-être que Joël et Bernard avait des questions également. C'est vrai qu'il y a qui l'on monopolise la parole. Je n'ai pas de questions encore, mais je voulais vraiment parler de ce livre parce que franchement, moi, j'ai très peu d'expérience en ufologie. Je suis vraiment très très novice et j'ai acheté beaucoup beaucoup de bouquins. Mais alors celui-là, franchement, j'ai vraiment un gros coup de cœur parce que même quand on n'y connaît pas grand-chose comme moi, tous ces cas, franchement, c'est fascinant, c'est passionnant. Et voilà, tu as choisi, c'est de la dentelle en fait. On comprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et il y a aussi des cas emblématiques que beaucoup de gens connaissent, mais des cas que franchement, des petits détails, des petites histoires. Ça fait énormément de personnes au final qui ont témoigné et c'est passionnant, c'est croustillant, c'est... Voilà. Donc on parlera de cas particuliers qui m'ont vraiment plu plus que d'autres. Avec plaisir, avec plaisir. Bernard, tu voulais dire quelque chose ? Bon, je crois que tout a été dit. Je ne sais pas. En fait, Egon Kregel que je ne connaissais pas du tout et lui me connaissait. Donc moi, je suis parti de France en 2005. Donc lui, il a sorti son livre en 2010. On ne s'est même pas croisé. Je dirais, je connaissais Egon Kregel en tant que chanteur, en tant que musicien, mais pas en tant qu'ufologue comme je l'avais dit et je crois que j'ai découvert... Alors malheureusement, je suis un mauvais lecteur d'Egon parce que comme je suis parti en 2005, ça fait quand même près de 20 ans, je n'ai pas pu suivre ces publications de ce fait. Et vous savez, d'ailleurs, tous les livres en français, pratiquement après 2005, que je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup et je dirais que c'est assez dissuasif pour les commander parce que vous avez... Le prix de l'expédition et le prix du livre est pratiquement le double. Non, mais c'est vrai. Le prix est doublé. Tu vas venir nous voir en France, Bernard. Oui, mais alors là, ce n'est pas le prix du livre qui sera doublé. Bernard, Bernard, tu vies en France, tu achètes 5 ans. Non, 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 mais je crois qu'il y a un gros problème. Un gros problème et je dirais que c'est un handicap pour la littérature française, notamment ufologique, parce qu'on ne peut pas de ce fait avoir vos ouvrages et forcément, ils ne sont pas montrés aux étrangers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de les traduire. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je pense que vous devriez y penser, y songer. Moi, j'ai toujours expliqué que quand on a quelqu'un dans un pays étranger, c'est la meilleure façon de promouvoir quelque chose. Et le problème, non, mais c'est vrai que la littérature française aux Etats-Unis, encore moins en ufologie, elle est réduite à néant. Elle est réduite à néant parce que d'abord, il y a l'obstacle de la langue et puis d'autre part, parce que les éditeurs, il faut le dire tel quel, les éditeurs français, même les plus gros, sont timorés pour essayer de, non pas de vendre les droits, je ne parle pas de vendre les droits, mais ne serait-ce que de promouvoir les livres et d'en faire une version anglaise. Je pense que c'est quand même la langue anglaise qui est internationale, avec la langue espagnole, en plus de surcroît. Mais je dirais que là, vous passez à côté d'un tremplin. Bernard, tu as un tremplin qu'on est là pour faire un peu la promo du bouquin, donc on ne va pas trop critiquer les éditeurs. Je voulais juste le dire, Bernard. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'au contraire, il faut rebondir sur des opportunités et je ne suis pas certain que les éditeurs... Je prends pour exemple, je vais vous dire, mais à cul pas, parce que moi aussi, mon livre n'a jamais été traduit en anglais, mais pourquoi ? Parce que j'ai un certain, un grand éditeur qui m'a édité, et qui n'a pas fait le nécessaire pour me donner encore les droits pour que je puisse le vendre aux États-Unis à des éditeurs qui, pour le coup, sont très intéressés, d'ailleurs. Je vais montrer mon livre. Donc, ça, c'est un cas intéressant parce que je pense qu'il faut en parler de ça. Les livres ufologiques français, il y en a, comme ceux d'Egon, sont d'excellente facture. Et c'est bien dommage que ça soit que l'hexagone ou la francophonie qui en profitent. Egon, tu veux... Attends. Egon, tu veux réagir ? Je voulais juste te dire, je crois qu'ils sont traduits. Je crois que si on va sur une des plateformes de vente les plus fréquentées, ils sont proposés en langue anglaise. Bien sûr. Tu ne pouvais pas commencer par ça. J'ai essayé, mais... C'est dur d'interrompre Nanar quand il est lancé. Mais ceci dit, Bernard a raison. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Bernard, c'est que, bon, Bernard dit qu'il ne me connaissait pas. Moi, je le connaissais. Je connaissais son travail parce que les hors-séries de VSD et son livre m'ont beaucoup, beaucoup influencé, m'ont beaucoup marqué. À l'époque, je suivais la sortie des hors-séries de VSD avec une gourmandise incroyable et j'ai appris énormément de choses grâce à Bernard. Je tiens à lui rendre hommage vraiment, vraiment, vraiment. Mais il le sait. Il le sait parce que je lui ai souvent dit. je dois beaucoup à Bernard. Non, tu me diras le chèque et le nombre de zéros. Non, non. Vraiment, non. Mais là, tu touches, tu touches véritablement à mon, je dirais, à mon humilité habituelle. Donc, je ne crois pas. En fait, je n'ai fait qu'exploiter ce que, finalement, était à la portée de tout le monde. Tu l'as fait, tu l'as fait, c'est ça. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'étais dans un système qui me permettait de le faire. Si je n'avais pas eu François Siegel de VSD au-dessus de moi, je ne pense pas qu'on aurait fait le même impact. Je pense que François Siegel, même qu'on dise qu'il fasse un magazine qui soit un grand patron de presse, c'était un grand patron de presse. J'ai eu la chance qu'il s'intéresse au phénomène parce qu'il est aviateur, parce qu'il est pilote et qu'il a été aussi non pas confronté au problème, mais confronté à des pilotes qui ont vu des choses et c'est ça qui a ouvert les portes. En fait, le rapport Cométa, on en aurait pratiquement peu parlé si on n'avait pas, si j'avais même pratiquement forcé la signature du contrat à François Siegel. Le rapport Cométa, c'est un élément fondateur qu'on voyait au monde. Absolument, mais absolument. Et moi, je l'ai senti en 1999. Et tous les autres hors-sérieurs que j'ai là, que je garde absolument précieusement et auxquels je me réfère souvent, tu sais, souvent, je replonge. Non, c'était un travail. Tu dis que c'était à la portée de tout le monde, je ne suis pas certain. Tu sais, inventorié, ce que disait tout à l'heure Thibault, inventorié, sourcé, classé, c'est un vrai travail et voilà. Et tu l'as fait extrêmement bien. Et merci. Le premier, moi, si j'avais à refaire les VSD hors-série, je les referais différemment. Je les referais différemment parce que, d'abord, parce qu'on a plus de documents et que, d'autre part, lorsqu'on a travaillé la question dans le premier numéro, le premier numéro devait sortir en 97, je te signale. et que moi, je l'ai retardé d'un an parce qu'il y avait tellement de publications en 1997 de numéros spéciaux liés au 50e anniversaire de la bague de 1947. Moi, j'ai donc décidé de repousser d'un an et c'était complètement dingue parce qu'on ne fait pas ça. Même là, j'ai senti que ça n'allait pas et bien m'en a pris parce que, effectivement, ce qui a suscité l'engouement du VSD hors série, c'était surtout le fait qu'on avait l'étiquette VSD. Voilà. Et l'étiquette VSD a ouvert les portes et nous a ouvert les portes du journal de 20h de TF1 avec Jean-Claude Narci. Si Jean-Claude Narci n'avait pas présenté ce premier numéro 1, s'il n'avait pas été copain avec François Siegel, je pense qu'on aurait eu une publication et c'est tout et même pas de rapport comète. Il faut qu'on enchaîne, Bernard. On va se recentrer sur le bouquin d'Egon parce qu'on est là pour faire. Oui, bien sûr. Donc, du coup, tout, 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 tout. Moi, je voulais... Oui, vas-y, Thibaut. Moi, je voulais demander... Alors, Egon, tu ouvres ton livre sur la vague de 54. Oui. Alors, il y a un nombre de cas incroyable. Tu fais référence vraiment à des centaines de cas, j'ai envie de dire, connus et moins connus, voire pour certains même que moi, je ne connaissais pas. Je ne me présente pas comme une référence absolue, mais enfin, il y a quand même... J'ai vu passer un certain nombre de trucs depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai vraiment appris des choses dans ce livre. Alors, pas étonnant que tu t'intéresses à cette vague de 54 parce que là, c'est vraiment la prise de conscience de cette étrange étrangeté que tu évoquais tout à l'heure pour parler du phénomène OVNI. Et alors, parmi les nombreux cas que tu cites, il y a des cas vraiment, alors là, pour le coup, qui ne se contentent pas d'être étranges, mais qui sont complètement loufoques. Alors, moi, j'ai coché un certain nombre de cas dont j'avais envie de t'entendre parler. Je ne prends pas les mêmes que les miens, je te préviens. Et alors, parmi ceux-là, il y a le cas d'Antoine Mazot. Oui. Le cas d'Antoine Mazot en Corrèze, si je ne m'abuse, où là, il y a une rencontre. Tu peux nous en dire deux mots vite fait de ce cas ? C'est le cas du père Mazot en 54. Ça s'est passé en septembre, en 54, c'est en Corrèze. Et en fait, c'est un territoire désert. Tous les gens qui y vivent se connaissent absolument. Et il rentre un soir, il est allé dans son champ, travaillé dans son champ, il rentre un soir avec sa fourche sur l'épaule, tranquillement. Et soudain, dans le sentier, il aperçoit un être qui s'avance vers lui. Et première surprise, il trouve que cet être se déplace un peu bizarrement et surtout qu'il est accoutré de façon complètement loufoque. Et cet être s'avance donc vers lui avec un grand sourire et il ne semble absolument pas du tout agressif. Il va faire une chose absolument incroyable, c'est qu'une fois tout proche du père Mazot, il va appuyer son front contre le front de notre témoin et il va l'embrasser sur la bouche. Et il lui fait une accolade, il dit, Mazot va dire, il m'a fait l'accolade. Il n'osera pas dire d'abord qu'il a embrassé sur la bouche parce que bon, ce qui était pour lui, je pense, scandaleux, vraiment. et il aura le temps juste de voir ce personnage partir et voir, peu de temps après, une sorte d'objet en forme de quadière. Il dit que c'était un peu d'instrument dans lequel on rangeait la pierre à aiguiser les faux et il dit qu'il va rester là absolument, les bras balancent sans comprendre ce qui se passe. ça va énormément le perturber. Mais on va apprendre beaucoup plus tard que le cas est encore plus cocasse. C'est-à-dire que ce que les journalistes de l'époque avaient pudiquement tuent et que Antoine Mazot n'avait pas voulu raconter, c'est qu'en fait, Antoine Mazot avait été pris d'une envie soudaine alors qu'il rentrait chez lui avec sa fourche sur l'épaule. Et donc, il était accroupi le pantalon sur les chevilles lorsque cet individu est venu et l'a embrassé sur la bouche et on comprend que ça finit par dire oui, en fait, je n'ai pas voulu bouger parce que d'abord j'étais tout seul mais en fait, la réalité, c'est qu'il ne pouvait pas bouger. C'est qu'il était encravé par son pantalon alors qu'il était occupé à une tâche tout à fait essentielle de soulagement. Voilà. Et c'est un cas absolument magnifique. C'est le genre de délai qui me fait dire que le gars ne l'a pas inventé parce qu'il aurait raconté ça. Non, et surtout, il a été extrêmement perturbé par cette histoire. Alors, il est rentré chez lui dans un état bouleversé, absolument bouleversé. Sa femme lui dit, elle parlait en patois limousin en lui disant mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut pas en parler au début. Elle va lui dire écoute, je te raconte ça mais surtout tu n'en parles à personne. Elle jure, elle va lui jurer non, non, t'inquiète mon chéri je ne m'en parlerai à personne. Mais Madame Mazot le lendemain est allée faire des courses. Elle est passée chez le boucher, chez le boulanger et puis elle a comme ça un petit peu, elle n'a pas pu tenir sa langue et ce qui fait que rapidement tout le village était au courant et que la police a débarqué chez le père Mazot en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de personnages que vous avez aperçus et de cet objet qui s'est envolé donc il a été obligé de s'expliquer ça a fait la une de tous les journaux ça a franchi nos frontières et d'ailleurs j'ai retrouvé un journal irlandais qui titrait désormais les extraterrestres qui débarquent sur notre planète vous accueillent en vous embrassant sur la bouche voilà donc le père Mazot était fort maride et tout ça mais c'est une histoire absolument succulente le récit est jubilatoire et à la fois tragique parce qu'on sent la violence que cet homme a vécu mais en même temps aujourd'hui quand on pose un regard sur ça on se dit que c'est absolument génial à raconter tiens on va en profiter il y a Alim Amin qui demande pourriez-vous me donner le titre du livre d'Egon dont on parle aujourd'hui oui bien sûr je le publie en commentaire tout de suite même je l'ai mis voilà super je viens de le remettre vous pourrez trouver le lien ici sur Amazon donc voilà OVNI rencontres qui défient le Pentagone et le FBI comme le titre de cette émission d'ailleurs on l'a appelé au nom du livre d'Egon tiens hop Thibaut nous le montre les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone donc voilà vous pouvez pas vous tromper c'est vraiment la miniature et le titre de cette émission on l'a copié-collé sur le livre d'Egon donc voilà je vous invite à aller vous en délivrer et Thibaut tu connaissais pas l'histoire du père Mazot tu la connaissais pas si 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 je la connaissais bien sûr celle-là je la connaissais mais alors par contre il y a des trucs que je connaissais moins tu vois par exemple il y a un autre cas aussi dont tu parles alors j'en avais entendu parler j'avais lu 2-3 trucs là-dessus mais là toi à chaque fois comme à chaque fois que tu t'occupes si je puis dire d'un cas tu fouilles vraiment les choses tu as dit ta passion pour l'Amérique latine moi j'aimerais aussi que tu nous dises un mot sur le cas de Trancas qui est le grand cas ufologique argentin je suis persuadé qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui connaissent pas ce cas qui est extraordinaire est-ce qu'en deux mots tu peux nous dire ça s'est passé en octobre 63 en Argentine à Tucumán Tucumán dans le nord dans le nord de l'Argentine que je connais bien et on a une famille la réunie les trois filles de la famille qui sont mariées à des militaires les militaires sont partis en opération de nuit et donc elles en ont profité pour rejoindre la maison familiale et se reposer et donc là on est en train de dîner tranquillement lorsque soudain c'est la petite domestique qui est là qui arrive complètement en tremblant en disant écoutez il se passe des choses bizarres dans la cour voilà donc les filles les filles de la famille vont se rendre dans la cour et en fait vont apercevoir effectivement sur une ligne de voie ferrée qui est à plusieurs centaines de mètres de la maison une sorte de tunnel lumineux dans lequel se déplacent des personnages et à partir de là on va percevoir un objet alors une forme de soucoupe qui va s'approcher de la maison et qui va émettre des rayons et ces rayons sont tronqués c'est-à-dire ce sont des rayons qui mettent pas mal de temps à se déployer c'est-à-dire c'est pas comme nos rayons à nous qu'on connaît c'est-à-dire nos rayons habituels on appuie sur une lampe torche et le rayon sort aussitôt tandis que là c'est comme si les rayons prenaient du temps pour se déployer et s'arrêtent à un moment précis c'est-à-dire qu'ils sont tronqués et ça revient souvent ça ces faisceaux lumineux tronqués en ufologie en France on a eu ça on a eu même des réseaux déviés ce qui suggérerait que ça serait pas vraiment des faisceaux lumineux non absolument ça serait autre chose ça serait du plasma oui tout à fait mais pas qu'il n'y ait pas de la lumière en tout cas ça ressemble comme le Canada Drive mais ce n'est pas la lumière et donc il faut savoir que ces faisceaux traversaient les parois de la maison et d'un seul coup la température à l'intérieur de la maison a augmenté de façon drastique les enfants qui dormaient commençaient à transpirer enfin ça a été ça a été une panique totale et j'ai su plus tard que par exemple ce grand cinéaste qui est Spielberg lorsqu'il a tourné Rencontre du troisième type s'est inspiré également du cas de Troncas dans une scène mythique du film lorsque le petit garçon descend dans la cuisine et que la maman le rejoint et que les faisceaux traversent le mur Spielberg s'est inspiré du cas de Troncas en fait en Argentine c'est un cas génial alors ce cas il est magnifique alors un autre cas alors là pour le coup Egon un temps que je te tiens moi j'ai adoré moi me replonger dans ce bouquin parce que moi j'aime les récensions de cas c'est la matière brute la matière testimoniale c'est quand même celle-ci qui fait qu'on est là c'est la matière première moi il y avait un cas que j'ignorais j'étais passé complètement à côté c'est ce cas en date du 29 septembre 1974 où tu dis on va avoir un paquebot illuminé au milieu d'une prairie ça se passe près de Pontavène dans le département du Finistère en Bretagne alors ce cas là moi je le connaissais pas j'avoue j'étais passé à côté et je le trouve absolument est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ces trois personnages phosphorescents là on a un jeune un jeune homme qui fait son service militaire et qui rentre tard qui a raccompagné une amie et qui rentre voilà à pas feutrer dans la maison et qui se rend compte qu'il y a trop d'éclairage dans la maison quelque chose illumine la maison de l'extérieur il sait pas trop ce que c'est alors il va monter à l'étage il ouvre la fenêtre et là il aperçoit une espèce d'engin absolument étonnant avec des sortes de soupirail qui s'ouvre et sortant de ses soupirails des formes des formes lumineuses il est pris de panique il s'appelle Youni il est pris de panique il va réveiller ses parents qui dormaient paisiblement et il leur dit venez vite il y a quelque chose d'étrange donc les parents vont monter au premier étage se mettre à la fenêtre et vont apercevoir cet objet absolument gigantesque le papa qui était un ancien marin va dire que c'était magnifique que c'était comme un paquebot illuminé au milieu de la prairie et puis ces silhouettes au début Youni va dire qu'elles ressemblaient à des silhouettes de moutons vont se dresser et vont avoir des formes humaines en fait et se diriger lentement vers la maison et là c'est la panique c'est la panique absolue la famille va partir en courant alors là il y a un moment très cocasse dans ce que je raconte c'est la famille va quitter la maison en hurlant et la maman qui a du mal à marcher se met à hurler au milieu de la route laissez-moi laissez-moi je me sacrifie je me livre à ces créatures mais il faut que vous courez mettez-vous à l'abri parce qu'il va falloir que vous racontiez ce que vous avez vu mais bon comme la famille est solidaire on attrape la maman et on la traîne chez les voisins on s'enferme chez les voisins et le phénomène va disparaître mais c'est un cas absolument incroyable il a été enquêté à l'époque par les gendarmes qui ont pris ce cas extrêmement sérieux la première personne qui en avait parlé c'est Jean-Claude Bourret c'est Jean-Claude dans un de ses livres et ce cas m'avait vraiment marqué j'avais voilà j'avais mis un post-it en me disant il faut absolument que je retrouve ça et j'ai retrouvé pas mal de documents là-dessus en fouillant beaucoup et c'est un cas génial c'est un cas absolument génial oui alors tu cites beaucoup de cas de rencontres d'humanoïdes ces rencontres du troisième type je pense aussi au cas de 81 en Argentine toujours au milieu de la Cordillière des Andes cette vision de deux humanoïdes dans plein milieu de cette Cordillière comment tu expliques Egon que finalement cette grande époque des années 50 60 70 même 80 on peut dire où on avait pléthore de rencontres du troisième type vraiment de rencontres avec des avec des humanoïdes se font vraiment pour le coup de plus en plus rare on a l'impression que le phénomène se montre maintenant à distance à des pilotes de manière encore plus élusive que jadis là il y a eu 4 décennies 50 60 70 même 80 on peut le dire où il y a pléthore pléthore de cas et après ça décroît un peu tu cites Varguigna aussi que tu enquêtes longuement dans ton ouvrage donc les années 90 n'ont pas été exemptes de rencontres du troisième type mais moi j'aimerais avoir ton avis sur cette disparition des rencontres du troisième type pourquoi on n'en a plus ou presque plus ou alors on n'en parle plus ou alors le phénomène s'est décentré vers les abductions vers quelque chose vers un récit qui est encore plus personnel encore plus intime qu'est-ce que tu en penses alors pour te répondre je ne me l'explique pas je ne peux que le constater je le constate et peut-être que tu as tu as mis le doigt sur quelque chose peut-être qu'effectivement ça a été les abductions ont pris le relais de tout ça mais sincèrement non je ne me l'explique pas je ne peux que fouiller la chronique et voilà inventorier ce qui s'est passé poser poser un regard si tu veux un peu analytique en se disant pourquoi ça pourquoi ça mais maintenant l'explication je ne l'ai pas si je savais ce serait absolument incroyable mais là je ne sais pas je ne sais pas on ne peut que le constater pour l'instant et Egon il est philosophe il se questionne c'est tout c'est ça comme je le disais tout à l'heure je n'ai pas d'explication je ne prétends rien je ne fais que pétrir là Thibaut tu as absolument raison je ne fais que pétrir cette matière première qui pour moi est essentielle et il faut revenir rapidement à ça mon postulat il est simple je l'explique souvent je dis tout le temps j'ai décidé moi de faire une distinction en fait entre la réalité du phénomène et sa vérité pour moi la réalité du phénomène provient d'expériences sensibles d'où tous ces récits d'où cette matière première parce que la vérité du phénomène et là philosophiquement j'en ai bien peur ce n'est que le résultat d'un processus subjectif de pensée voilà c'est c'est sa réalité qui m'intéresse plus que sa vérité et puis on est dans des expériences qui ont souvent un contenu spirituel là il y a je crois Erwin Kavanach qui cite dans le chat le cas de Thézé oui absolument intéressant parce que d'ailleurs il présente un cas de faisceau lumineux tronqué à Thézé qui sont coudés d'ailleurs c'est ça on a une lumière qui heurte un espace contenu aux alentours de l'objet c'est un cas génial c'est un cas que je vais traiter voilà c'est à dire chaque livre là c'est le troisième et ils sont thématiques celui-là c'est vraiment enfin le dernier c'est vraiment sur les rencontres pourquoi les rencontres parce que je pense que même si ça peut choquer même si ça peut déstabiliser je pense que c'est une donnée essentielle de l'équation ovni c'est à dire que depuis le début depuis le 19ème siècle on a des tas de témoins de par le monde qui disent avoir aperçu des créatures près de ces objets ou à l'intérieur de ces objets et c'est vrai que ne serait-ce que dans le folklore populaire l'ovni c'est de toute façon une soucoupe avec un petit homme vert alors donc il faut fouiller ça je pense que c'est une composante qui peut être éclairante de ce phénomène même si elle est très même si elle interroge même si elle semble folle je pense qu'on ne peut pas dissocier le dossier du phénomène la présence de ces créatures exogènes de ces giboulées comme j'ai dit d'êtres baroques du phénomène ovni ouais en tout cas il y a vraiment un nombre de cas Joël je crois que tu voulais parler d'un cas avant qu'on passe à la partie actue Joël elle voulait parler d'un cas oui oui moi il y a un cas qui m'a aussi interpellé un cas de 1976 du 12 novembre des militaires et un androïde lumineux c'est le cas de Talavera Talavera voilà c'est en la frontière portugaise voilà c'est à la frontière portugaise absolument c'est en Espagne oui oui tout à fait c'est intéressant aussi si tu peux nous en dire de moi ce que j'aimais le plus aussi c'est le rebondissement après en la découverte de la cassette cette cassette dans un train de nuit exactement alors ça s'est passé dans une base militaire et là on a deux sentinelles qui c'est une soirée comme les autres qui sont chacun de leur guérite en train de surveiller la tranquillité de la base et soudain ils entendent un sifflement assez soutenu ils diront ça montait en intensité ça nous perçait les tympans donc ils sont un peu interloqués par ça ils sortent de leur guérite et ils vont jeter un oeil sur le périmètre de la base arrive un troisième ça c'est très important arrive un troisième un troisième soldat avec un chien avec un mollusse un chien de garde qui a été dressé pour la garde et ils entendent un bruit dans un bosquet d'eucalyptus une espèce de fracas de branches donc ils décident de lâcher le chien ils se disent quelqu'un est rentré de façon clandestine dans l'enceinte pourtant surveillée de la base donc ils décident de lâcher le chien le chien part en courant et quand le chien revient il titube il est dans un drôle d'état et il se met à tourner autour des soldats et il faut savoir justement que ces chiens sont dressés lorsqu'il y a un danger un réel danger on apprend à ces chiens à tourner autour de leur maître pour leur signaler qu'il y a un danger et le chien qui est dans un état qui titube se met à tourner autour d'eux donc il se dit qu'il y a quelque chose vraiment de très étrange et apparaît soudain ça c'est un cas absolument incroyable apparaît soudain une sorte d'être de 3 mètres mais qui est un peu je dirais fluorescent et composé de points lumineux comme ça et nos 3 gardes sont armés ils vont tirer une soixantaine ils ont des mitraillettes et ils vont tirer une soixantaine de balles sur cet être et ce qui va être absolument incroyable c'est que le lendemain lorsqu'il va y avoir une enquête parce que toute la base est réveillée on a entendu les déflagrations des armes donc toute la base se réveillée on demande ce qui s'est passé la créature disparaît le chien est en très mauvais état puisque le chien va décéder rapidement et on ne trouvera aucune douille et cette créature était apparue contre le mur de l'enceinte et il n'y aura pas d'impact de balles et pourtant ils ont tiré à la mitraillette plus de 60 balles sur cette apparition c'est le cas de Talavera c'est un cas absolument incroyable et alors il y a un rebondissement Joël tu as raison il y a un rebondissement insensé c'est que quelques années après on a un employé de la SNCF qui trouve une cassette une cassette vidéo enfin une cassette audio par contre les cassettes audio qui n'a pas de boîte qui est posée là et qui va la donner à un ami à lui qui qui est un mélomane qui aime enregistrer beaucoup de musique il se dit bon de toute façon cette cassette quelqu'un l'a perdue ou l'a oubliée autant qu'elle serve donc il va la donner à cette amie et cette amie va l'écouter et le hasard fait que cette amie fait partie d'un groupe ufologique du sud de la France c'est ça et il va entendre sur cette cassette une interview réalisée de nuit dans le train parce qu'il entend le son des roues le rythme du ballast les annonces de gare en gare et c'est visiblement le témoin principal du cas de Talavera qui raconte et qui raconte que le chien a été carbonisé en fait et et que lui a subi des dégâts absolument des dommages physiologiques il est devenu aveugle il a été hospitalisé pendant des mois c'est un cas absolument incroyable le cas de Talavera est un cas absolument incroyable ça m'a ça m'a beaucoup troublé moi énormément une dernière oui merci beaucoup dernière question de Thibaut et ensuite on passe à la partie actualité ouais une toute dernière petite question Egon parce que là tu me tends la perche avec le cas que tu viens d'évoquer moi tu sais comme toi je le sais on s'intéresse tous les deux aussi à la question plus large du paranormal des manifestations paranormales et il semble que nos amis les chiens les chats les bêtes à poil soient particulièrement sensibles à tout ça qu'est-ce que peuvent nous apprendre les animaux sur l'ufologie d'abord ils peuvent nous apprendre que nous ne sommes pas victimes d'hallucinations collectives c'est-à-dire que quand nous avons des animaux domestiques et surtout des animaux sauvages parce qu'il y a des réactions d'animaux sauvages qui ne font pas partie de notre on va dire de notre système de pensée de vie c'est qu'il y a réellement quelque chose et que c'est je pense que grâce à grâce aux réactions animales on peut déjà balayer du revers de la main l'hypothèse d'une hallucination collective c'est une interaction forte avec l'environnement absolument et les animaux réagissent incroyablement mais nous en parlerons toi et moi on dit rien pour l'instant mais nous en parlerons ça me passionne moi aussi cette question-là c'est clair que je ne m'étais jamais posé la question mais maintenant que vous le dites les gars ça me fait dans ma tête c'est-à-dire qu'en fait on parle souvent que l'être humain n'est pas infaillible qu'il peut faire des erreurs sur sa perception mais là quand on a un être qui a une cognition totalement différente de la nôtre forcément le biais cognitif c'est beaucoup plus difficile d'accuser c'est beaucoup plus difficile d'accuser le biais cognitif comme étant responsable de la plupart des choses étranges que l'on voit il y a énormément de cas il faut savoir qu'il y a énormément de cas qui mettent en cause des animaux des réactions des interactions entre l'homme et l'animal au moment de la rencontre c'est fascinant de constater ça c'est vrai surtout dans les observations qui sont en forêt on entend les oiseaux tout ça et puis d'un seul coup juste avant que le vignet arrive on n'entend plus rien donc c'est vrai qu'il y a long à dire là-dessus c'est clair et puis il faut savoir aussi une chose c'est que ces animaux qui sont nos cousins et nos frères les plus étonnants ont des sens que nous ne possédons pas donc ils perçoivent bien avant nous ou de façon beaucoup d'un gère aiguë des bizarreries et visiblement ce phénomène ils le perçoivent comme quelque chose de non environnemental pour eux c'est-à-dire que pour eux c'est quelque chose qui sort de leur de leur environnement qui sort de leur habitude qui sort de leur connaissance c'est ça qui est important parce que c'est pour ça que sur certains cas par exemple il y a eu beaucoup de sceptiques qui ont expliqué par exemple le cas de Flatwoods le monstre de Flatwoods en disant que c'était une chouette ou souvent d'ailleurs même le Morseman de Point Pleasant on a dit oui oui c'était le papas ce qui est faux parce que et ça je le maintiens vraiment je le maintiens et là je suis formel dans le cas du monstre de Flatwoods on a un chien qui va réagir et qui va mourir d'ailleurs qui va mourir de peur un chien qui vit en semi-liberté à l'époque dans les bois ne peut pas être effrayé par une petite chouette effraye c'est ridicule comment on a pu avancer une hypothèse aussi ridicule ce chien est devenu fou de terreur il en est mort c'est qu'il a vu quelque chose qui échappait à son quotidien et puis il y a l'effet Oz aussi Egon cet effet qui fait que les témoins sont confrontés d'un coup à un silence un peu surnaturel y compris les animaux tous les animaux d'un environnement sont capables de se taire d'un coup d'un seul au moment où apparaît souvent l'ovni donc ça c'est encore une fois une preuve du lien qu'il peut y avoir entre les ovnis tels qu'ils nous apparaissent les ovnis vus de près et les animaux il y a un chapitre dans le livre que j'ai adoré faire j'ai pas eu le temps de beaucoup fouiller mais que j'ai adoré faire c'est aussi ces créatures qui sont mi-animal mi-monstre qui apparaissent avec les ovnis il y a le cas de Kowalski qui est un cas que j'adore absolument c'est ce cas de cryptide et là on a un parterre de scientifiques on a un policier on a un parterre de scientifiques qui vont assister terrifiés absolument terrifiés à ce cas on aperçoit dans une prairie un magnifique vaisseau étrange en forme de soucoupe et des créatures qui ressemblent à des big foot ça pourrait faire rire mais même le policier qui est sur place et les scientifiques qui sont sur place sont absolument terrifiés par ce qu'ils voient c'est un cas qui a été incroyablement enquêté c'est vrai que l'étrangeté de ce cas m'a complètement séduit j'adore ce cas Bernard si vous voulez rajouter quelque chose oui j'aurais aimé justement revenir sur ce que disait Egon au niveau de la réaction des animaux et je dirais d'une manière générale de toutes les observations ovnis en fait il y a un parallèle à faire qui est très facile parce que moi je l'ai vécu donc je sais à peu près comment ont pu ressentir ces témoins c'est le cas d'une éclipse quand vous avez dit une éclipse quasiment totale l'environnement change du tout au tout tout devient silencieux les animaux se posent c'est même pas je dirais un climat de nuit ou un climat du crépuscule c'est quelque chose tout à fait étrange et il faut le vivre je pense que vous avez tous vécu l'éclipse de 1999 mais moi c'est un peu comme ça que je le ressens et je crois qu'en fait quand vous avez des observations à venir ou des rencontres très rapprochées ce qui caractérise les témoignages c'est ce silence ce silence absolu qui entoure à la fois l'objet incriminé ou les créatures c'est une super belle analogie Bernard parce que c'est vrai que les ovnis en fait sont des éclipses qui viennent qui viennent qui viennent interrompre la journée des témoins c'est ça en fait c'est à dire qu'une éclipse c'est ça c'est une rupture du cycle temporal exactement le temps s'arrête le temps s'arrête comme il dit Georgie dans le chat distorsion de l'espace-temps oui c'est pas étonnant je sais pas si vous suivez un petit peu les dossiers des cryptides mais il y a des observations assez étonnantes dernièrement ça fait trop peur ça il se passe le même phénomène c'est à dire que quand des témoins sont terrifiés en apercevant ces espèces de créatures en France je parle de la France visiblement il y a un silence absolument total comme si tout s'arrêtait autour de ce sont des cas je suis aussi friand de cryptozoologie donc voilà les amis je propose qu'on passe à l'actualité parce qu'il nous reste parce que voilà on a encore pas mal d'articles à étudier juste un petit instant on va accueillir Aurélien qui nous rejoint pour cette partie actualité de l'émission Aurélien n'est pas censurée non non je ne suis pas mort j'ai j'ai eu quelques enquêtes de moi ce dernier temps mais je suis bien je suis bien vivant salut tout le monde salut Aurélien bonjour on est ravis de te retrouver pour cette partie actualité que tu que tu vas commenter avec nous donc sans plus tarder on va on va passer avec le premier article donc c'est un article de donc c'est un article de CBN qui est une chaîne britannique sur Avilob donc Avilob vous le connaissez tous Avilob c'est un astrophysicien de l'université d'Harvard qui qui s'est fait remarquer il y a quelques années après l'ouverture du projet Galiléo qui a fait suite en fait au rapport du Pentagone en 2021 où il a décidé d'ouvrir cette initiative où à l'image de Galilée qui avait déterminé que la la Terre n'était pas le centre de l'univers Avilob essaye de déterminer que l'homme n'est pas l'être vivant qui est au centre de l'univers il essaye de mettre enfin l'anthropocentrisme avec le projet Galiléo mais du coup voilà l'actualité du jour c'est qu'il aurait été en contact avec des officiels d'après une interview qu'il a donnée où il explique qu'il n'a pas de preuves définitives qu'il existe une intelligence non humaine sur cette planète ou que le phénomène OVNI est d'origine extraterrestre cependant il y a des indices des hints comme il le dit qu'il a eu de personnes officielles de personnes haut placées comme quoi il y a bien évidemment quelque chose out there comme ils disent en référence à X-Men something else is out there j'ai dit X-Men je voulais dire X-Files excusez-moi donc du coup voilà je ne sais pas si vous voulez commenter sur cet article personnellement ce n'est pas quelque chose qui me surprend tant que ça Avilob c'est quelqu'un qui a de très bonnes connexions qui est très bien impliqué et c'est quelqu'un de brillant donc ça ne m'étonne pas du tout qu'ils soient en lien avec des personnes haut placées et qu'ils lui transmettent des informations comme ça toi Bernard tu voudrais peut-être dire un mot là-dessus voilà petit problème je ne sais pas si tu reprends ta respiration le problème oui en force de couper mon micro c'est sûr je crois qu'en réalité Avilob est en lui-même un épiphénomène je dirais bon d'abord il est à Harvard d'abord c'est quand même je dirais un scientifique de très haut niveau qui s'exprime sans retenue peut-être même à mon avis il devrait avoir un peu plus de retenue pour être un tant soit un peu plus crédible si je puis dire aux yeux de la communauté scientifique mais je crois qu'au-delà de ça ce que dit Avilob bon il enfonce un peu les portes ouvertes il dit surtout ce que certains scientifiques pensent et en fait il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas en fait et je crois que mais c'est tout je veux dire pour moi c'est pas quand même c'est pas quand même Oppenheimer c'est pas quand même pour moi c'est un scientifique de haut niveau mais il en faudrait d'autres il faudrait d'autres Avilob et pour l'instant il a l'air un peu isolé et ses déclarations restent un peu isolées moi je suis un petit peu surpris de voir les médias s'exprimer sur toujours les petites phrases les petites phrases t'inquiète je voulais commencer l'actualité en douceur Bernard c'est ça c'est ce qu'il faut faire à mon avis il faut pas je crois que chaque petite phrase d'Avilob et autres font jaser mais enfin bon je crois qu'il faut aller un petit peu au-delà de ça et ne pas toujours s'arrêter aux petites phrases médiatiques si je puis dire de tous les intervenants non je suis bien d'accord de toute façon si on relevait tout ce qui a été prononcé par tout le monde on ferait des émissions de 6 heures à chaque fois c'est clair mais je tenais quand même à partager ça dans la mesure où Avilob c'est pas quelqu'un que Corbeil nous dise ça que Knapp nous dise ça ça me surprendrait pas tu vois mais qu'Avilob c'est autre chose mais voilà parce qu'on ne sait pas qu'on s'attarde dessus un autre niveau comment ? c'est un autre niveau oui voilà mais comme tu dis c'est pas non plus le plus grand scientifique au monde remarque s'il réussit que son projet Galiléo je pense qu'il surpassera Openheimer mais bon oui mais c'est un sacré oui mais c'est un sacré oui mais c'est un sacré est-ce que je peux est-ce que je peux ajouter quelque chose s'il vous plaît demande pas c'est un sacré défi quand même pour moi de ce qui s'est donné parce que pour moi c'est quelque chose de littéralement propre à chaque culture dans le monde d'être un peu anthropocentré c'est littéralement rechanger le paradigme je veux dire c'est un sacré défi ouais ça va à l'encontre de la nature humaine elle-même c'est ce qu'il essaye de faire ouais et comme dit Bernard il dit tout haut ce que les autres scientifiques disent tout bas il faut beaucoup de courage pour ça et il a beaucoup 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 été critiqué par énormément de personnes au centre de la communauté scientifique il va y avoir énormément surtout des membres surtout des membres du projet SETI alors que voilà c'est eux qui sont censés enquêter sur les extraterrestres mais bon le jour où on prouve que les ovnis existent le projet SETI n'existera plus donc ça se comprend aussi je propose qu'on ah Thibaut excuse moi juste une petite je voulais juste réagir sur quelque chose il y a il y a enfin moi ce qui m'intéresse avec Avilob c'est que alors bon qu'il ait eu accès à des informations vu maintenant son degré d'implication dans la controverse logique de ces dernières années c'est pas très très étonnant moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est que depuis l'histoire est un éternel recommencement depuis les années 60 à peu près il y a des gens qui disent qu'il faut pas attendre les observations d'ovnis mais qu'il faut aller entre guillemets les chercher c'est à dire avoir avoir des dispositifs automatisés qui permettraient de récolter des données scientifiques pour pouvoir pour pouvoir avoir quelque chose qui de quoi ressemble un petit peu plus à une preuve et c'est clair que le projet qu'il est en train de mettre en place même si à mon avis il rencontre des difficultés financières qui serait peut-être pas si étendu que ça au niveau mondial que ce qu'il souhaitait de prime abord va sans doute il faut s'y préparer d'ici quelques mois quelques années donner des résultats c'est une évidence il est en train de réaliser le rêve de beaucoup d'ufologues vraiment d'avoir des engins bardés de capteurs qui vont être capables de récolter des données qui vont être beaucoup plus intéressantes qu'évidemment ce qu'on pouvait récolter il y a simplement avec des bonnettes spectrographiques il y a quelques années donc c'est quelqu'un qui risque quand même d'avoir peut-être une influence déterminante dans la compréhension et l'acceptation du phénomène très bien bon les amis il faut qu'on enchaîne on va parler de l'article on va parler comment Joël ? non non rien vas-y ok ça marche pardon donc ensuite on va revenir sur une des grosses actualités des semaines passées fin de la semaine passée une réunion top secrète sur les ovnis au congrès va révéler des détails classifiés sur le programme illégal de récupération de crash et un initié du renseignement raconte au délimel oui parce que c'est un article du délimel ce qu'il pense qu'il va vraiment se passer donc je vais pas vous lire l'avis de cette personne là je vais la poser à nos chroniqueurs qu'est-ce que vous pensez que ce qu'il va se passer et de toute façon je crois que si je dis pas de bêtises Bernard elle est déjà passée cette audition c'était hier c'était hier très bien et bah écoutez ce que je vous propose très rapidement deux phrases 30 secondes chacun à votre avis qu'est-ce qui a été révélé durant ce briefing est-ce que c'est significatif ou est-ce que c'est encore la poudre aux yeux Thibaut vu que t'es déjà à l'écran on commence par toi bah moi je sais pas trop quoi penser il y a apparemment en tout cas de ce que j'ai pu voir il y a très peu de réactions y compris des officiels normalement ils sortent de ces réunions-là en disant on nous a pas donné accès au dossier enfin à minima ils râlent là à ma connaissance il y a peu de choses mais peut-être que Bernard a plus d'informations moi la seule chose que je peux dire c'est qu'en tout cas lorsque les fameux députés du caucus donc Luna Birchett et Consor ont interrogé Monheim par écrit donc Monheim c'est l'inspecteur général qui aurait recueilli le récit de Grudge c'est une espèce de police des polices du Pentagone pour faire très très rapide Monheim leur avait répondu à l'époque qu'il n'avait pas mené d'enquête suite aux déclarations de Grudge et que soucieux de l'anonymat des uns et des autres des personnes qui étaient citées de toute façon en gros ils ne pourraient rien leur dire donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a pu leur révéler parce qu'il y a toujours cette question des habilitations de sécurité et là-dedans les députés ne sont pas très bien placés les gens de la chambre des représentants ne sont pas très bien placés à moins qu'ils appartiennent à certaines commissions donc je ne suis pas certain qu'il leur ait dit grand-chose Monheim Très bien Joël On parle bien de ça sera vite fait on parle bien de la conférence privée de Wall Street c'est ça c'est un briefing privé briefing privé moi je suis un peu comme Thibaut je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut en attendre je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui en soit sorti je pense que c'est toujours à peu près la même chose il faut souligner quand même qu'il a fait ça gratuitement David Gurech et voilà j'ai rien d'autre à dire je pense là-dessus voilà Bernard vas-y vu que tu étais lancé bon il y a plusieurs choses en réalité aux Etats-Unis en ce moment on a des événementiels importants qui se déroulent donc sur le plan médiatique c'est pas étonnant qu'on n'en parle pas déjà et d'une c'est-à-dire vous avez comme vous le savez les poursuites c'est comme tu disais tout à l'heure avec les déclarations telle personne m'a dit ceci telle personne m'a dit ceci avec les migrations sauvages la fuite enfin je dirais il faut quand même reconnaître qu'on a quand même un secrétaire à la défense qui est assez bizarre qui disparaît pendant trois jours qui n'informe pas la Maison Blanche et qu'on retrouve à l'hôpital en train de souffrir d'un cancer de prostate alors qu'il aurait dû normalement informer le président Biden qui lui dit non mais non je n'ai pas été informé donc on est dans un maelstrom de problèmes et je ne suis pas étonné que médiatiquement on n'en ait pas parlé maintenant autre chose en ce qui concerne David Blanche il y a quand même quelque chose de bizarre moi qui me paraît que j'ai noté et que personnellement j'observe c'est qu'il a donné une conférence privée et puis je ne sais pas si vous avez vu mais Blanche il est en train de changer sa physionomie qu'il se laisse pousser la barbe moi je trouve ça assez étrange voilà un gars qui n'est pas qui n'a a priori il n'est pas autorisé à parler et qui fait une conférence alors bon je ne vais pas entrer dans le détail des conférences mais ça me paraît quand même assez confus quand même cette histoire et c'est pas de bonne augure à mon avis parce que si on commence à voir justement quelqu'un qui était considéré comme hautement crédible qui commence à faire des conférences des choses comme ça moi je dirais il faudrait être un peu quand même être sur la réserve parce que ça risque de lui revenir en pleine poire et je ne pense pas que ça soit à l'heure actuelle la priorité c'est de faire des conférences comme ça en privé alors qu'on est en pleine tergiversation en pleine gesticulation c'est un activiste Dave Grudge il a toujours dit qu'il souhaitait prolonger son témoignage par une intervention citoyenne qu'il allait être un activiste un lobbyiste il avait déclaré il l'a dit oui mais enfin ça aurait pu attendre il veut convaincre le plus grand nombre il veut convaincre d'autres personnes oui mais je ne sais pas s'il va convaincre quand il s'y sent comme tel je pense qu'il va plutôt se co-circuiter parce que s'il intervient un peu trop médiatiquement il finira par ne plus être crédible je dirais il avait quand même une position officielle très importante donc sur le plan militaire et je crois que à force d'apparaître ça devient du star system si je puis dire et c'est un peu dangereux parce que même même s'il est au départ très bien inspiré il va être emporté par la vague médiatique vous savez c'est ça le problème donc quelqu'un qui devient trop médiatique il commence à décoller du sol c'est clair il ne peut plus s'arrêter là maintenant de toute façon il ne peut plus s'arrêter il ne peut plus revenir à l'arrière il ne peut pas s'arrêter mais il peut également faire preuve quand même d'une certaine réserve vis-à-vis du privé je dirais moi je ne crois pas moi je pense qu'il a raison de faire ça on a une question on a une question de Grégory Leliev qui dit il vit de quoi David Grosch concrètement il est agent immobilier non ? il est devenu agent de la faire prête non mais il a sa pension il a sa pension de majeur oui non non il a une pension de majeur en tant que d'agent immobilier avec sa médiatisation qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment ça ne doit pas être simple ouais c'est clair bon je ne sais rien vous savez je crois que c'est Elisondo c'est la même chose on peut mettre les deux sauf qu'Elisondo il a eu des je dirais une minération dû à ses participations en télévision ouais sur un iLTI et puis il a aussi son avance il a vraisemblablement touché au moins une partie de son avance sur son bouquin non mais d'un autre côté la question elle est légitime de se poser aussi on peut se le dire David Greuge il est foutu en l'air sa carrière militaire en témoignant il a peu de chances de pouvoir travailler pour un contrat actuel en tout cas pas chez Lockheed ou chez Northrop Grumman enfin pas chez ces contractuels là donc c'est pour ça il me dit il a peut-être accepté une conférence pour avoir un petit billet pour remplir son frigo non c'est gratuit c'était gratuit oui il a fait ça gratuit il a fait ça gratuit dans ce cas là si en plus c'était gratuit je vois pas comment on peut critiquer le personnage non on peut pas critiquer c'est pas possible il faut constater quand même que moi c'est la seule chose que je note après je suis pas dans la tête de Grush et puis je suis pas dans le secret des dieux mais force est de constater quand même que moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé lorsque Grush a fait ses déclarations lorsqu'il est sorti lorsqu'est sorti l'article du débrief avec la médiatisation de Grush je me disais bon ben voilà là c'est tellement énorme que si le mec est pas clair s'il a des casseroles au cul tout va ressortir ça va pas manquer d'ailleurs avec ses problèmes psychologiques et son alcoolisme et son alcoolisme dont il s'est expliqué mais mis à part ça sur le fond de ce qu'il dit il n'y a eu que des confirmations c'est à dire qu'il n'y a eu que des gens que ce soit des journalistes très importants des lobbyistes politiques que ce soit des insiders du pentagone il n'y a quasiment eu que des confirmations il n'y a pas eu de gens qui sont arrivés en disant ah voilà moi j'ai travaillé avec Grush j'étais au même endroit au même moment je travaillais au pentagone tout ce qu'il dit est faux ça ne s'est pas passé comme ça donc c'est quand même intéressant de noter ça et là maintenant les mois sont passés alors je ne sais pas ce qu'en pensait God on ne t'a pas beaucoup entendu c'est vrai moi je m'interroge sur plusieurs choses on ne sait pas enfin on ne sait pas grand chose mais il y a quelques infos qui ont quand même filtré on sait qu'il a fait cette conférence de façon absolument gratuite dans un appartement de Manhattan et il y avait 60 personnes devant 60 personnes et qui étaient ces personnes ce sont des officiels du FBI de la CIA du département de la sécurité des entrepreneurs et surtout des gros bonnets de Wall Street d'accord oui ça c'est ça a été les filles du Daily Mail c'est ce que raconte le Daily Mail ils nous disent qu'il a révélé entre autres que le gouvernement avait récupéré un vaisseau grand comme un stade de football immense et que ce vaisseau était capable d'avoir de manipuler l'espace et le temps et qu'il pouvait fournir de l'énergie capable d'alimenter 70 000 foyers dans une année oui c'est énorme c'est étonnant moi je m'interroge surtout sur ce parterre devant lequel il s'est exprimé oui c'est pas bénin c'est pas bénin moi je crains je crains malheureusement que s'il y ait des bonnets de Wall Street tous ces gens là ce sont des gens d'argent et donc fatalement quand on commence à voir des gens très argentés il y a une influence quelque part ok et si justement moi je trouve que ce gars là il est pas il est pas dans sa il est pas en train de péter les plombs c'est pas ça que je veux dire mais je crois que ça fait une amie qui chante ça veut dire quelqu'un qui n'est pas très à l'aise et ça on peut le comprendre avec ce qu'il a fait mais si toutefois il y a des gens de Wall Street il y a des banquiers il y a des choses comme ça alors là je suis très 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 réservé parce que il y a l'attrait surtout s'il a besoin d'argent ça risque malheureusement vous savez je crois que c'est ça le vrai problème il est là c'est la corruption dès qu'on commence à présenter des zéros derrière sur un chèque les gars en ont besoin mais il n'y a qu'Elizondo qui n'est pas qui n'a pas failli à cette quoi que mais je pense que c'est ça le vrai problème si on veut faire taire des officiels c'est la meilleure chose à faire c'est clair c'est clair on passe à la suite les amis on a fait que deux articles donc troisième article on va en parler brièvement je suis désolé je ne vais pas vous demander de réaction parce qu'il faut qu'on enchaîne mais on va revenir rapidement sur l'OVNIC qui aurait survolé enfin qui aurait il y a clairement un truc bizarre qui a volé au dessus de Air Force One en début d'année juste au dessus de donc pour rappel Air Force One c'est l'avion qui transporte le président c'est censé Bernard si je ne dis pas de bêtises c'est l'avion le plus sécurisé au monde l'avion il est capable de voler pendant des jours et des jours voire des semaines sans toucher le sol en étant ravitaillé dans les airs on ne peut pas faire voler un avion plusieurs semaines de suite il y a la lubrification il n'y a pas que le carburant il y a la lubrification il y a les systèmes qui ont besoin de refroidir donc un avion peut voler deux, trois jours quatre jours d'affilée et c'est tout je veux dire on ne peut pas aller plus loin quand même il y a des avions qui peuvent faire pour ne pas un 740 merci pour la correction c'est pour ça que je te demandais de courir ton avis ça s'est passé au dessus il faut quand même préciser ça s'est passé au dessus de l'aéroport de Los Angeles ouais tu n'as pas eu que tu as vu la fenêtre voilà donc effectivement sur les photos ce n'est pas Air Force One c'est un avion de ravitaillement en vol C-10 qui était accompagné d'un avion de chasse F-16 ok mais ces avions n'étaient pas là pour chasser un OVNI ils étaient là pour faire la mission de surveillance et d'escorte de tout déplacement d'un avion officiel je veux dire c'est pas il n'y a pas bon moi la vidéo que j'ai vue c'est une petite sphère mais je dirais il n'y a rien franchement de de menaçant ni quoi que ce soit je dirais on est plutôt en phase d'observation c'était un peut-être un objet en phase d'observation c'était certainement pas un drone parce que là je peux vous garantir que la zone était complètement constitutée sur le plan des opérateurs de drones c'est à dire qu'on ne peut pas utiliser un drone à proximité d'un avion comme Air Force One ça je peux vous dire non mais de toute façon un drone n'ira jamais à la vitesse ah non mais si si il y en a qui vont oui mais un drone à jet enfin à propulsion à réacteur pas un quadroptère non on a des gros drones vraiment très lourds qui peuvent aller très 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 haut à ce niveau là mais je veux dire par là il y a pas la vitesse d'un avion de ligne un avion de ligne non les avions de ligne qui sont passés au dessus en phase d'approche un avion de ligne c'est 200 à 300 km oui dans ce cas là oui mais enfin bref pour revenir à cette à cette à cette vidéo d'ovni l'article on était déjà au courant qu'il y avait une vidéo d'ovni qui survolait Air Force One maintenant l'article il prétend que la vidéo est en train d'être effacée d'être effacée de Google donc on va faire un petit tour de table Jojo c'est très bien que tu apparaisses à l'écran complot ou pas complot oui pardon je veux pas que vous tergiversiez cette fois alors c'est difficile à dire moi je dirais ni oui ni non si je peux peut-être complot peut-être complot allez allons-y Egon moi je dirais qu'il faut se débarrasser d'informations qui peuvent être gênantes donc voilà allez allez la bise Aurélien ouais complot pourquoi pas complot ouais t'as raison Thibaut Titi moi je me prononce pas j'ai fait une émission sur Télévue je vous ai fait deux heures et demie sur le plus grand t'as raison NSP ne sais pas d'accord moi je peux vous dire juste une chose c'est que la désinformation c'est un grand classique donc oh là là voilà donc désinformer c'est leur c'est leur quotidien et c'est leur sport national je dirais force est de constater que de toute évidence le document était diffusé qu'il était enregistré tout cela me paraît beaucoup plus magnifié par le milieu ufologique pour dire attendez il y a un conflot je veux dire c'est fini je veux dire une fois qu'une vidéo est sortie qu'elle est puisqu'elle a resté quand même pas mal de temps je dirais en lecture donc non je pense s'il y a un complot c'est plutôt ceux qui dénoncent le complot qui font le complot mais Bernard en même temps c'est à dire que c'est dans l'éventualité d'une déclaration officielle regarde ça a été pareil avec les vidéos rendues publiques par le New York Post il a fallu quand même un moment avant que d'un seul coup le Pentagone dise bon oui elles sont authentiques attention je te connais parce qu'au New York Times c'est Green Street le New York Times non 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 il y a eu ça c'était une phase en plusieurs temps qui s'est déroulée en 2017 d'abord ça n'a pas démarré en 2017 les documents un des documents en question des FLIR d'AF18 avait été déjà diffusé en Allemagne je te signale donc ça avait commencé c'était graduel mais le final c'était quand même pour la première fois le Pentagone le site du Pentagone qui a released qui a comment dirais-je diffusé les trois vidéos en question et de manière totalement officielle et sur leur site en avril 2020 non mais ça ça s'est fait entre entre 2000 et quelques et puis il y a eu un temps il y a eu un temps d'interrogation Bernard il y a eu vraiment attendez il n'y a pas eu d'interrogation mais elles n'ont jamais été démenties il n'y a jamais eu un démenti officiel du Pentagone sur ces documents oui mais il y a quand même un silence radio entre décembre 2017 et avril 2020 bien sûr pendant tout ce temps-là il y avait un grand embargo il y a l'article du Folo qui se posait la question c'est vrai c'est pas vrai qu'est-ce que c'est voilà c'est tel silence c'est le silence militaire il y a la grande muette en France c'est la même chose il n'y avait pas de démenti mais il n'y avait pas de confirmation il n'y avait pas d'ordre de confirmer ou pas confirmer encore une fois tout cela dénote et d'ailleurs je le maintiens dénote un cafouillage total dans l'administration Biden sur le plan militaire avec le secrétariat de la défense on a vu ce qui s'y vient de se passer ça prouve qu'il n'y a absolument aucune coordination Biden n'était pas président encore en 2020 il était en 2021 donc non c'est un engagement avec Biden non non en 2020 il était en 2020 il était puisque non 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 en 2020 il a quitté c'est là où il y a eu la passation le 6 janvier mais je veux dire le vrai problème qui se pose c'est pas de se poser la question qui est qui c'est le cafouillage qui existe et qui malheureusement ne va pas je dirais vers le sens d'une certaine d'un disclosure d'une révélation parce que vous avez un cafouillage au départ au niveau du secrétariat à la défense du mot du secrétaire à la défense qui là va peut-être se faire virer d'ailleurs c'est pas c'est pas impossible on en est là parce que vous avez une des positions maîtresses d'un gouvernement le gars part pendant 3 jours il dit plus rien il fait la sourde oreille à tout il part à l'hôpital sans rien dire à personne mais attendez si vous comprenez que si le le pentagone fonctionne comme ça mais mes pauvres enfants avec les ovnis vous n'êtes pas sortis de l'auberge c'est clair on passe à la suite il est déjà 1h30 hop oui on est devant 1h30 j'ai demandé à se remettre l'eau pour les pattes je peux rester un peu plus ça marche mais je vais me charger d'en dépêcher donc on va parler de l'avocat de Louis Elizondo Daniel Sheehan même si en l'occurrence ça n'a rien à voir avec Louis Elizondo un article qu'on va évoquer donc un article de How's and Why où justement il y a Daniel Sheehan qui évoque qu'il existerait qu'il aura entendu à travers une de ses sources l'existence d'une vidéo d'une interview avec accrochez-vous bien un E.T une intelligence non humaine qui existerait et selon Daniel Sheehan l'existence de cette vidéo serait le Saint Graal le Saint Graal qui en fait mettrait fin au débat si jamais elle devait être sortie aujourd'hui donc Egon tu en penses quoi toi d'un point de vue philosophique c'est pas la première fois qu'on nous parle d'un document absolument incroyable j'ai traité dans le livre du cas de Virginia je sais pas si vous avez vu la fin c'est à dire qu'il y a pas très longtemps un des enquêteurs principaux du cas brésilien a dit avoir un ami très haut placé un militaire très haut placé qu'il a convoqué en secret en lui disant écoute je sais que tu cherches des preuves depuis très longtemps il a ouvert son laptop et lui a montré il y aurait une vidéo de la créature de Virginia celle qui est en dessin sur le livre qui était dans un état lamentable qui bourdonnait il essayait de la nourrir de lui donner un morceau de laitue un morceau de banane mais elle ne mangeait pas il fallait que deux personnes la soutiennent et des cas comme ça on en a eu plusieurs on suppute qu'il y a des vidéos qu'il y a etc voilà c'est une des rumeurs de plus moi je me demande d'aller voir voilà je me demande d'aller voir les montages mais c'est une des rumeurs je dirais que c'est pas nouveau je pense qu'on sera tous assez d'accord avec cette analyse oui tout à fait ok très bien je suis tout à fait d'accord c'est très beau c'est très bien mais on demande à vous et Gon tu as tout dit merci non mais c'est clair c'est vrai oui Bernard en plus le document vidéo dont parle chez Anne il y a longtemps qu'on les connait ils ont été diffusés si je ne m'abuse il y a une bonne dizaine d'années tu parles de la vidéo soi-disant de Skinny Bob ok très bien je ne savais pas qu'il parlait noir et blanc il parle de cette vidéo là en fait non je ne crois pas parce que chez Anne il a dit que la vidéo en question elle n'était pas publique c'est pas ce que j'ai compris moi moi en lisant l'article c'est ce que j'ai compris c'est ce qu'il dit si cette vidéo voyait la lumière du jour je reprends ces mots ça changerait le monde donc la vidéo n'est pas sur Youtube si c'est autre chose non parce qu'il y a eu pas mal de vidéos des interviews oui il y en a eu plusieurs ils ont fuité mais jusqu'à preuve même dans le cas de Roswell on parle de vidéos comment ? même dans le cas de Roswell on parle de vidéos oui oui mais moi j'ai cru comprendre Bernard je ne sais pas il faudrait qu'on il faudrait qu'on fouille moi j'ai cru comprendre justement que c'était une vidéo un peu inédite qui justement si elle devenait publique serait un bouleversement total non mais j'ai cru comprendre on a eu le conflit il y en a eu deux ou trois qui ont été faites plus les vidéos bidons qui ont été faites par Paul Davids dans son film Roswell mais bon je dirais il y a quand même une vidéo effectivement dont je me souviens qui est en noir et blanc pas de bonne qualité du reste enfin je dirais encore une fois on est encore dans le flou artistique on nous fait toujours saliver sur des documents qui soi-disant existent puis on ne les voit jamais sortir moi je dirais que ça me laisse un peu pantois quand même à manipuler avec beaucoup de précautions non mais tout pareil j'ai exactement le même ressenti donc on va passer à l'article suivant next voilà donc des rumeurs et des vidéos de panique de présence ah alors là j'ai des choses à dire et de ce que les utilisateurs de médias sociaux affirment être tension roulement de tambour un extraterrestre vous l'aurez deviné de 2 à 3 mètres apparaissant dans un centre commercial de Miami qui ont surgi en ligne vendredi donc cette fois je ne vais pas en dire plus je vais laisser notre ami Aurélien nous parler de ce cas nous faire un résumé rapidement de ce qui de ce qui de comment ce cas est apparu sur les réseaux et quelles sont les conclusions que tu en as tiré Aurélien et bien ce cas en fait il est parti d'une vidéo de quelqu'un qui prenait donc une vidéo vous voyez des centaines de voitures de police à bord d'un centre commercial à Miami et en fait quand cette vidéo est sortie il n'y avait pas encore les médias n'étaient pas encore en train de traiter de ce qui se passait donc avec la vitesse que ça a pris dans plein internet les gens ont commencé à se demander ce qui se passait et petit à petit il y avait des informations qui sont sorties comme quoi il me semble si je me rappelle bien il y a eu plus de 60 plus de 60 voitures de police il y en a qui parlent de plus qui parlent d'une centaine et je pense que ça sera plus d'une soixantaine et d'une centaine d'agents par contre qui seraient intervenus sur place officiellement parce qu'il y avait 4 jeunes qui tiraient des feux d'artifice à l'intérieur du centre commercial et même là encore même là quand je dis ça en fait il y a eu des retons de la situation après parce que la police de Miami n'a pas communiqué tout de suite sur le sujet et dans le lot de tout de tout cet afflux comme de toutes les rumeurs qui sortaient sur internet justement de témoins qui disaient avoir vu des créatures de plus de 10 pieds se promener aux abords de ce centre commercial 10 pieds ça fait 3 mètres Bernard 3 mètres plus de 3 mètres et donc au début quand cette affaire est sortie quand j'ai vu le truc passer parce que c'était le bordel sur X et sur Youtube je me dis il y a un truc bizarre comme tout le monde je me suis dit qui se faisait ce bordel et c'est vrai qu'au départ on se dit c'est vrai que pour 4 jeunes 60 voitures de police tout le bordel que ça a fait on voit les scènes de panique et tout ça au début on se posait la question et au fur et à mesure il y a d'autres choses qui sont sorties c'est qu'au final c'était 4 jeunes qui se sont fait arrêter mais il y avait bien plus de monde que ça c'était une bagarre générale et un peu ce qu'avait j'ai échangé justement sur le sujet avec Bernard qui m'expliquait qu'actuellement aux Etats-Unis il y a beaucoup de choses qui se font c'est des jeunes qui vont dans les centres commerciaux et qui cassent il y a des scènes de pièges et en fait effectivement ils n'en ont arrêté que 4 mais il y avait bien plus de personnes sur c'était une émeute c'était une émeute en gros dans le centre commercial et donc en fait seulement je pense que l'engouement qu'il y a eu autour de cette affaire c'est le côté négatif entre guillemets de ce qui se passe justement de tout ce qui entre guillemets révélation et tout ce qui se passe là actuellement avec Grush etc tout ce qu'il y a eu ces dernières années je pense que c'est le côté négatif c'est que je pense qu'il y a eu pour le coup j'aime pas utiliser cette expression une forme d'hystérie collective on est parti de se demander oui on avait pas eu beaucoup d'infos au début et une vidéo comme ça qui se promène sur internet sans contexte les gens vont partir sur toutes leurs théories sur 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 leur croyance etc et le fait qu'on avait pas toutes les informations tout de suite les gens se sont tout de suite ont pensé qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on leur disait que c'était pour 4 jeunes et au final non c'est des conséquences directes pour moi de ce qui s'est passé ces derniers mois qui a créé cette hystérie collective et je pense que malheureusement je pense que ces connaissances ces conséquences néfastes on en verra de plus en plus à l'avenir surtout qu'il faut quand même mentionner juste il faut quand même mentionner non non vas-y Paul je voulais juste mentionner que la source de la vidéo c'était quand même TikTok que sur TikTok il y a beaucoup de choses qui sont diffusées souvent du contenu qui n'est pas diffusé à titre informatif mais justement à titre rémunératif si je peux dire parce que sur TikTok tu as la possibilité de faire beaucoup de vues très rapidement et de faire le buzz très rapidement et de générer de l'argent avec donc c'est pour ça que j'en ai vu j'utilise pas personnellement TikTok mais j'ai des amis qui l'utilisent et j'ai déjà regardé les dingueries qui y passent et tu vois les mecs ils font tout pour retenir ton attention sur TikTok c'est à dire qu'ils vont passer le contenu tu vois ils vont passer le contenu avec la vidéo et en dessous ils vont passer une autre vidéo genre une presse hydraulique qui presse quelque chose ou quelqu'un qui joue à Grand Theft Auto ou quelque chose pour attirer ton attention tu vois pour que tu restes fixé tu vois non 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 vas-y fini oui et juste pour dire que le but sur TikTok c'est vraiment c'est pas c'est encore pire que BFM TV les gars c'est vraiment c'est pas des journalistes ils sont pas là pour vous transmettre de l'information ils sont vraiment là pour faire du contenu dans la quantité donc c'est pour ça Joël non je voulais juste dire par rapport à ce sujet je vous renvoie à l'émission de Baptiste sur UAP Check hier soir il en parle de ce truc là il dit bien que c'est par rapport aux escaliers qu'on imagine que cette créature fait 3 mètres en fait c'est quelqu'un de normal donc c'est très bien expliqué donc il n'y a rien il n'y a pas plus d'ovnis ni d'extraterrestres que de voilà vous avez les caméras de vidéosurveillance et dans les grands centres commerciaux aux Etats-Unis je peux vous dire que même quand il y a un raid avec je ne sais pas une centaine de racailles si je puis dire qui font un raid dans les magasins pour tout piquer en fait en toute impunité d'ailleurs c'est juste du vandalisme c'est du vandalisme mais c'est oh non c'est aussi du vol du vol qui est magnifié justement par TikTok et par les réseaux sociaux parce que les gars se donnent rendez-vous et c'est comme ça que ça se passe et donc il n'est absolument pas étonnant de voir une soixantaine de voitures de police parce qu'aux Etats-Unis là ils viennent toujours en force même si vous avez une porte-plante moi j'ai porté plainte un jour comme ça pour dire qu'il y avait un type qui se baladait ils sont arrivés à trois voitures de police et en trois minutes donc là là-dessus ils sont efficaces mais alors par contre TikTok bon bah TikTok c'est quoi ça génère de la prostitution aussi il faut être très clair c'est un réseau qui est très néfaste qu'on ne font pas avec OnlyFans c'est autre chose oui ah non on ne diffume pas on dit la vérité il faut être très clair il y a aussi une re-diplémation oui mais d'accord on ne peut pas on ne peut pas prendre un réseau comme ça en tant que vérité d'évangile ça c'est clair non c'est clair je suis tout à fait d'accord avec ça mais de toute manière s'il y avait eu quelque chose d'extraordinaire dans ce site commercial je peux vous garantir que là il n'y aurait pas eu complot il y aurait eu la diffusion des vidéos surveillance et je peux vous dire que les gars ils seraient avides même les gars qui sont derrière leur pupitre ils seraient avides à diffuser la moindre la moindre non et puis avec le nombre de personnes qu'il y avait dans les rues qui filmaient absolument pour le coup on dit souvent que les téléphones ils ne sont pas adaptés pour filmer des ovnis mais un extraterrestre qui se balade dans la rue les gars ça filmera très bien à mon avis moi ce qui m'a frappé au fond c'est que j'ai l'impression qu'ils ont surfé aussi sur l'histoire de Las Vegas vous vous souvenez de l'histoire de Las Vegas ça a tellement été viral donc on se dit que le filon est bon et à exploiter et que voilà justement non c'est clair c'est clair et franchement les gars la communauté je vous conseille de vous méfier de plus en plus des informations qui viennent de TikTok parce que je sens que comme Diego ils ont surfé sur la vague je sens que ça se reproduira on enchaîne avec un dernier article on ne pouvait pas ne pas l'évoquer c'est cette vidéo qui est sortie très récemment il faudra repenser là il faudra repenser la vidéo pour bien on va la passer là si Thibaut tu peux la diffuser donc cette vidéo qu'est-ce qu'elle montre c'est une vidéo infrarade comme vous avez maintenant vous connaissez les vidéos infrarade vous avez l'habitude donc c'est-à-dire c'est une vidéo qui montre la chaleur de l'objet une vidéo qui serait d'origine militaire diffusée par notre cher ami Jérémy Corbel pour certains c'est un gage de crédibilité pour d'autres c'est l'inverse et du coup cette vidéo là montrerait un objet en forme de méduse d'où le nom de Jellyfish et du coup voilà on va la diffuser on va laisser on va vous laisser spectateur vous faire votre opinion après la diffusion et ensuite on va commenter et donner chacun notre avis si la vidéo veut bien être diffusée c'est quoi c'est le vivant des marais c'était pas gagné bah écoutons elle commence là on a le droit de diffuser des vidéos bah écoute techniquement elle est dans le domaine public si tu kiffes l'intelligence on va remettre quand il n'ira plus la pub vous savez quoi Thibaut balance le lien dans le chat les gens iront voir par eux-mêmes nous on va commenter ça y est là tout le monde a mis cette vidéo là c'est parti ouais c'est parti je suis toujours mauvais pour les times la vidéo est beaucoup plus fluide si vous allez la voir par vous même sur les réseaux mais en tout cas voilà à quoi ressemble l'objet vous comprenez pourquoi on le qualifierait de méduse moi j'ai une petite opinion sur ce que ça pourrait être mais voilà on va déjà faire un petit tour de table à commencer par Bernard parce que tu es le plus à même de nous faire une analyse dans la mesure où tu es journaliste aéronautique Bernard ton micro est coupé excuse moi donc il y a un gros problème dans cette vidéo c'est que déjà il n'y a pas de notion de relief sur cet objet c'est à dire qu'en fait on le voit toujours sur le même plan vous voyez il n'y a pas de changement de parallaxe et quoi que ce soit donc pour moi c'est très clair ce que Bernard veut dire c'est qu'il se déplace en deux dimensions non en trois dimensions on n'a pas l'impression il y a des études qui sont sorties qui démontreraient que l'objet serait bien un objet en 3D c'est pas un objet à plat en 2D alors oui ça peut être une belle fiante oui non mais moi je vais te dire ce que je pense très clairement je pense que c'est une belle petite fiante sur le non ça ne tient pas la tâche ça ne tient pas la tâche ça ne tient pas et le ballon ça ne tient pas désolé pour moi c'est un objet parasite non il s'est collé il s'est collé absolument mais non on voit que ça passe derrière ça bouge ça ne peut pas être une tâche une tâche c'est pas ça quand tu as une tâche sur tes lunettes ça ne rend pas la même chose ah mais je te demande bien pardon si tu bouges la tête tu as l'impression ta tâche se bouge avec avec ta paire de lunettes tu ne peux pas dire ça de cette vidéo non en fait je vous avoue par rapport à la tâche je suis un petit peu comment dire la tâche ça ne tient pas et le ballon encore moins parce que il faut rappeler que ça passe une base militaire quand même il faut contextualiser c'est un objet oui bien sûr tu as raison tu as raison moi ce qui m'intrigue et ce qui me faisait penser que ce n'était pas une poussière au début c'était le fait que tu as l'image qui bouge et l'objet il ne bouge pas de manière constante avec l'image pas au même rythme mais mais j'ai réfléchi un petit peu étant monteur vidéo qui utilise des logiciels de stabilisation en fait tu peux très bien prendre une image avec un objet fixe donc par exemple là j'ai imaginé je mets une cochonnerie sur ma caméra là je bouge l'image enfin la poussière va bouger exactement au même rythme que ma caméra ce qui va faire que tu verras très clairement que c'est collé à l'objectif mais si j'ajoute un logiciel de stabilisation et que je prends comme élément de repère la poussière qui est collée à ma caméra et bien dans ce cas là on a l'impression que c'est le décor qui bouge et pas la poussière et dû à un effet parallaxe informatique en fait oui oui mais bon et ça pourrait être ça qui donne l'impression que le truc se déplace dans l'image mais c'est vrai que maintenant Bernard le dit que la vitesse est constante que c'est rectiligne mais c'est exactement le même problème que lorsque vous avez un gimbal de stabilisation sous un drone c'est des capteurs alors qui n'ont pas fonctionné je ne sais pas c'est des capteurs non non les capteurs ont trop bien fonctionné c'est à dire qu'en fait ils n'auraient pas dû inclure cette tâche enfin cette tâche pour moi c'est une tâche vous avez vu la forme que ça ? oui mais c'est très bizarre mais alors il y a déjà eu des cas du même objet il y a quelques années il y a trois ans en forme de méduse comme ça il y en a déjà eu moi c'est pour ça que j'ai cru que c'était un ballon perso parce que ça ressemble à une méduse un ballon méduse et des ballons méduse il y en a énormément qui traînent alors il faut il faut dire aux autres il leur a quand même que selon Corbel toujours pareil selon Corbel l'objet aurait été immergé pendant 17 minutes avant de sortir de l'eau et de passer au-dessus de la base ça on ne l'oublie pas ça ne peut pas être une tâche c'est quelques éléments de contextualisation qu'apporte Corbel attention à ne pas exclure non plus tout simplement l'hypothèse d'un drone sur lequel on aurait mis un espèce d'arnachement de quoi que ce soit des fausses zages quoi que ce soit et on a des drones tout à fait capables d'être immergés de ce genre de l'eau ça ressemblait un petit peu comme à une camo de sniper et ça pourrait ça pourrait expliquer les variations de température non ? parce que ces trucs là ils sont faits pour justement être cachés des caméras thermiques absolument ouais absolument c'est les espèces de tenues qu'on a et qui sont faites de matériel effectivement des matériaux qui sont qui ne sont pas sensibles à l'infrarouge et effectivement on a mais moi je pense de toute façon que cet objet peu importe pour moi c'est pas je suis pas sûr de ce que c'est mais en tout cas je vois rien d'exogène dans cette vidéo ça ressemble à quoi ce truc il faut être quand même ça ressemble à une méduse est-ce que vous avez déjà vu une méduse se balader comme ça ? moi j'ai vu des une méduse enfin moi je veux dire j'habite Martigues des méduses on en a plein dans les canaux de la ville moi aussi j'allais plein chez moi ça ressemble à une méduse en fait ça ressemble à une serpillère ça ressemble à ce que vous voulez mais en tout cas moi ce que j'en pense c'est qu'il peut y avoir plein d'explications rationnelles avant de oui mais pour l'essence le problème le problème que vous avez c'est qu'il n'y a pas de mise au point sur cet objet et c'est ça qui m'aime oui non mais si 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 normalement une caméra de surveillance c'est pas un drone qui l'a filmé c'est un ballon un ballon de surveillance militaire donc ils avaient des caméras en dessous d'une nacelle c'est un gros ballon comme un ballon météorologique sauf que c'est un ballon captif et ces ballons servent justement à déterminer s'il y a des missiles s'il y a des roquettes qui tombent enfin ce sont des justement pour pour attester ce que disait Thibaut ce sont des ballons de surveillance pour la protection et la sécurité de la base juste pour répondre rapidement à Jimmy Pacret si si c'est ce que je viens de dire ouais juste pour répondre rapidement à Jimmy Pacret si on voulait faire enfin ça sert à rien qu'on fasse exactement le même commentaire que Baptiste on apprécie énormément son travail mais si on voulait faire le même commentaire on vous redirigerait tout simplement vers sa vidéo nous on fait notre propre opinion je te remercie donc du coup on fait pas le débrief des émissions d'UAP ah non surtout pas nos camarades ils font leur truc on va pas commencer à faire ça malgré que tu fais du très bon boulot Baptiste on le dénigre pas mais laissez nous faire le nôtre s'il vous plaît on a le droit du coup qu'est-ce qu'il en pense Egon de tout ça oui Egon désolé on t'invite dans notre émission et puis on parle on parle on laisse même pas parler il l'a derrière regardez c'est lui je reste pragmatique un ovin un objet volant non identifié exactement merci voilà c'est tout ce que c'est revenons à l'acronyme de base on voit des choses on sait pas ce que c'est on saura peut-être que c'est une serpillère volante une méduse réfractaire qui a décidé de quitter ses contemporains dans l'eau je sais pas un chien d'ange ce que vous voulez en tout cas c'est un objet volant de mon identifié pour l'instant je sais pas voilà il faut attendre ici c'était pas un être un être non mais on peut partir sur toutes les les hypothèses alors Bernard il passe de la poussière à l'être biologique ah non pour du tout mais je veux dire c'est une plaisanterie je veux dire il faut quand même reconnaître que moi pour moi quand j'ai vu ça la première fois j'ai regardé après pas au goutte à goutte image par image je me suis dit c'est une fiante c'est un truc comme ça c'est une poussière ou un truc comme on a souvent malheureusement moi j'ai assez fait de photographies à mon avis pour voir que des fois j'ai foutu en l'air des vidéos à cause justement et de poussières réfractaires qui étaient sur que j'avais pas vu le pire avec les poussières c'est que tu t'en rends compte qu'une fois que le cliché il est fait c'est ça qui est horrible et en vidéo c'est pareil je te jure le nombre de fois le nombre de fois parce que le plus souvent les poussières qui t'embêtent le plus elles sont sur le capteur pas sur l'objectif et c'est pour ça que tu les vois pas et du coup ça fait que ça tout ce que t'as fait moi ça m'est déjà arrivé je fais des montages et tout je me dis mais c'est quoi ce truc et t'es obligé de faire des effets spéciaux pour cacher la misère ça peut être le cas c'est ça le problème je voulais dire quelque chose Egan ou je me suis trompé non 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 en même temps ce qui serait intéressant c'est d'avoir aussi une version de cette vidéo beaucoup plus voilà beaucoup plus parce que bon je sais pas si vous en avez une moi ce que j'avais pu récupérer c'était quand même pas de très bonne qualité donc non de toute façon cette vidéo là elle est pas de très bonne qualité non mais c'est jamais de bonne qualité avec Corbel tout de toute façon ouais faut te dire le critique est pas tchiquetac ouais c'est clair bon les amis ça y est on a fini on va s'arrêter là c'était une super émission on va passer la bande annonce comme à notre habitude en tout cas avant de le faire je tenais à remercier Egan déjà d'être parmi nous ce soir mais de nous accompagner parce que même si tu n'es pas là toutes les émissions on sait que tu es là avec le coeur absolument et on le ressent on le ressent et tu es notre parrain et merci de nous chaprenez je suis super fier d'être notre parrain vraiment c'est un super honneur et je vous dis merci vraiment il faut absolument lire le bouquin d'Egan c'est un très bon bouquin pour découvrir tout plein de cas des connus des moins connus des cas moi que je connaissais pas c'est vraiment un bouquin riche avec énormément de sources une documentation prodigieuse c'est un très bon bouquin d'ufologie et ils sont rares donc il faut vraiment se procurer ce bouquin là c'est une excellente narration je vous remets le lien dans le chat bam du coup voilà donc c'était vraiment un grand plaisir merci comme à notre habitude avec à Thibaut à Joël à Bernard c'est toujours un plaisir de merci à vous tous de faire ces émissions avec vous merci Aurélien de nous avoir rejoint il y a tous les problèmes techniques et puis il y a eu les problèmes d'argent parce que nous aussi il y a des fois où tu pouvais venir mais on ne pouvait pas te recevoir enfin voilà ça faisait plusieurs semaines quand on ne t'avait pas vu on est ravis que tu sois de retour parmi nous et au moins cela mettra fin au complot de l'inspecteur Colombe voilà je l'appelle l'inspecteur mais il s'appelle Alexandre mais bon vous aurez compris la référence il n'est pas t'inspecteur Bernard tu nous présentes le film c'est toi qui nous a fourni oui alors ça il s'agit d'un film auquel Thibaut et moi nous n'ont particulièrement c'est un grand classique de la science-fiction des années 50 il s'agit d'Inventors from Mars alors je ne connais pas le titre en français mais c'est en vrai histoire de la planète rouge voilà bon c'est ce titre là qui avait été choisi je ne savais pas du tout donc voilà c'est un film qui est très kitsch qui a été réalisé par William Cameron Menzies qui est connu pour pas mal de de western notamment mais je dirais ce film a été donc diffusé je crois en avril 53 donc ça ne remonte pas aujourd'hui c'est un film qui est je dirais réalisé avec les moyens du bord comme tous les films de série B de cette période où la science-fiction était un petit peu le 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 mouton noir d'Hollywood donc fait avec les moyens du bord avec des décors avec peu d'effets spéciaux mais quand même très bien réalisé pour l'époque c'est pas du Georges Pâle c'est pas la guerre des mondes mais c'est quand même autre chose et puis c'est une intrigue qui finalement correspond parfaitement au livre d'Egon parce que c'est exactement ce qui aurait pu arriver et ce qui aurait pu raconter Egon dans son livre absolument ce fait aurait pu donc ce qui est intéressant dans ce livre alors les acteurs sont pour la plupart très peu connus sauf pour Lef Eriksson qui a joué dans un feuilleton qui est passé longtemps en France qui s'appelait Eichapral et donc on reconnait Lef Eriksson et je dirais autre autre pour parler de je dirais de de l'histoire l'histoire est très simple c'est un vaisseau spatial qui se pose et s'enterre à proximité d'une propriété et c'est un jeune un jeune gamin féru d'astronomie amateur qui voit l'engin effectivement se poser alors après bon ça devient spoil pas laisse nos auditeurs redécouvrir le film voilà oui non mais je veux pas raconter l'histoire en profondeur mais je dirais je crois qu'il est intéressant ce qui est quand même intéressant de noter sur ce film c'est qu'il y a à un moment donné des allusions à la véritable ufologie de l'époque et on parle du cas de Captain Mantel entre autres et je pense que ça c'est un des rares films où on fait effectivement allusion à des cas réels qui se sont déroulés pendant la bonne période de Blue Book on peut le dire et c'est un film très très intéressant on peut on peut quand même considérer que c'est un c'est un grand classique et je crois que Thibaut ne me démentira pas sur ce point de toute façon je ne vous laisserai pas le temps il faut qu'on le regarde cette bande-là je vous souhaite rapidement Paul jusqu'à un moment je ne peux pas j'ai essayé d'esquiver mais je ne l'arriverai jamais je ne peux pas dire parce qu'il y a une valeur sans mort c'est pas possible à chaque émission quand même à chaque émission tu me fais le coup un dernier vous allez partir à 8h30 c'est 9h10 c'est la musique générique c'est normal quand même dire que je ne suis pas trop d'accord avec ce que dit Bernard sur le défaut de qualité du film parce que la mise en scène est quand même assez habile avec le point de vue subjectif du petit garçon l'usage de décors volontairement plus grand que nature lors de la transformation de ses parents puisque là les extraterrestres c'est du classique veulent faire des humains des espèces d'automates dociles un autre point qui a remarqué c'est que les décors sont superbes en fait Menzias a commencé sa carrière comme décorateur pour Hollywood avec des films comme Le voleur de Bagdad ou Autant en emporte le vent pour vous donner le niveau c'est vraiment quelqu'un d'important Menzias c'est le premier film en couleur qui traite d'invasion extraterrestre vu par le regard le rêve d'un enfant donc c'est assez inédit et ça renvoie complètement le thème d'une personne qui tente d'alerter le reste du monde de la réalité de l'invasion c'est totalement Invasion Los Angeles de Carpenter en 88 ou Invasion of the Bodhisattus en 56 et en 78 comme il y a dû être comme il y a eu plusieurs versions c'est complètement symptomatique de l'époque Invaders from Mars qui est marqué par le maccartisme complètement en 53 et la paranoïa ambiante anticommuniste donc l'ennemi l'étranger prend la forme du proche du parent ce qui rend la terreur plus insidieuse et menaçante encore et puis ça ça va se retrouver dans un très grand nombre de films jusqu'à très récemment donc Hollywood a tendance à ressucer ses classiques mais là pour le coup il y a un film qui a été marquant dans ce cinéma de genre voilà juste ce que je voulais dire Paul désolé je voulais juste vous dire une chose c'est qu'il est disponible en DVD et qu'il y a une édition Blu-ray absolument magnifique pour ceux qui ont envie de le regarder tranquillement chez eux avec un livret vraiment je vous conseille l'édition Blu-ray si vous avez un lecteur oui surtout il est tout ce qu'on peut parce que il y a certains films je suis triste parce qu'il y a certains films qui ne sont pas du tout disponibles mais celui-là est disponible donc profitez-en c'est filmé c'est filmé en technicolore je pense que c'était vraiment le meilleur système à de l'époque qui donne des couleurs vraiment très 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 gueulantes moi je trouve que on a plus ces couleurs-là aujourd'hui c'est bien dommage et comme on dit une image vaut mille mots donc bord d'annonce bon week-end à tout le monde je vous dis à la semaine je vous dis à la semaine je vous dis à la semaine C'est parti ! Les enfants de l'hôpital sont devenus des armes. Les enfants de l'hôpital sont devenus des armes. Mais personne n'est en train de se faire. Personne n'est pas possible. Personne n'est pas possible. Les Martiens ont commencé à... Les Mars sont captés des humains à leur propre purpose. Les hôpitations instruisées. Les instruments de destruction de l'hôpital. Ils sont de l'Hôpital. Les Mars sont de l'homme. Ruling une race de synthétiques humanos, et les pitté contre les rêves humains de conquérir l'université. Allez, c'est parti, cherchez tous les tunnels. Nous devons trouver Renaud et les filles. Quand le colonneau a donné le signal, il faut retourner ici sur le double ! C'est parti !